bonsoir bonsoir chers frères et sœurs bonsoir chers auditeurs bonsoir à tous et à toutes alors voici le thème de ce soir levé du corps du président henri connor bédier grande absence de grande absence de babo à la cathédrale saint paul du plateau encore une fois voici un monsieur qui demande la caution des ivoiriens de lui accorder cinq ans de mandature à la tête de notre pays pour réconcilier les ivoiriens et ce même monsieur monsieur laurent babo l'hypocrite le manipulateur le menteur il parle pas à charles goudet il parle pas à simone et huvé même à ses enfants et puis il parle pas encore à pascal affingues sont et aujourd'hui il ya eu la levée du corps du président henri connor bédier qui s'est déroulé à la cathédrale saint paul du plateau où tous les partis politiques étaient présents où tout le monde était là mais on a vu l'absence des surplus le boulanger le manipulateur le menteur et lui il attend toujours quand il ya des malheurs ou soit il ya quelque chose qui touche la nation c'est là il s'élève et il va faire de la récupération politique et on nous dit que ça lui là ce vaut rien là qu'il faut donner le pouvoir pour qu'il réconcilie les ivoiriens mieux il nous dit encore que lui ici il pose la question que les enfants qui ont pris les armes hier qui n'avaient pas de moyens qui les a donné les hommes qui a fait la rébellion alors que l'humain babo nous a déjà dit que c'est jacques chirac et demi des villepins qui ont financé cette rébellion mais ce monsieur franchement moi il me fait pitié il me fait vomir laurent babo tu me fais vomir donc j'ai joué ton discours ici et puis on venait te déconstruire voilà on va jouer ton discours ici et on va venir te déconstruire et deuxièmement il ya une information qui est passée si c'est un panel que j'aimerais ici apporter une petite rectification que les frères ne prennent pas ça en contradiction parce que moi j'ai cherché cette information je l'ai pas trouvé j'ai vu que sur deux ou trois panels de notre des gens de notre camp ont dit que le monsieur laurent babo et le ppac il lance une pétition pour la responsabilité des trois mille morts et la personne mais stratégie politique ou acte de désespoir j'aimerais dire à ces gens là s'il vous plaît arrêtez de donner le bâton à l'opposition pour nous frapper parce que moi mais j'ai cherché l'information partout je n'ai jamais trouvé bon pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la côte d'ivoire vont penser que c'est vrai que le ppac a lancé une pétition pour pouvoir situer la responsabilité des trois mille morts d'abord même il faut aller d'abord sur l'histoire des trois mille morts est ce que laurent babo a été jugé pour les trois mille morts à la cpi c'est la première question que tu dois te poser si tu sais maintenant si tu connais la réponse n'a pas le droit de faire ce genre de truc parce que si les gars montrent sur vos panels pour aller dire que vous êtes en train de dire des contre vérité en réalité vous mettez les gens en mal c'est dangereux il faut arrêter cela mais moi je vais vous faire petit coup sur ça tout à l'heure voilà parce qu'il faut aller à la souche parce que je suis allé sur la page du ppac je n'ai pas trouvé cette information même les propagandistes du ppac n'ont jamais fait référence à cela au moins si on avait vu si un panel des patients qui disent que oui le ppac est en train de signer des pétitions pour demander la responsabilité des trois mille morts on pouvait se poser des questions où on pouvait faire des lives pour venir les apporter des contradictions est ce que vous même qui fait ces gens les lives quand vous donnez l'occasion à l'opposition de venir nous frapper devenu de construire est ce que cela est bien alors cela n'est pas bon de moi je vais venir vous faire le coup tout à l'heure c'est très important on va aller sur la cellule d'enquête qui a été mis en place et qu'on fait leur rapport sur la crise post électorale et vous allez voir que monsieur laurent bagot n'a pas été jugé pour 3000 mots c'est très important il faut avoir ces gens d'information avant de lancer ses lives et vous allez voir que monsieur laurent bagot a été jugé pour 1452 morts si je ne me trompe pas selon le rapport de la cellule de l'enquête déjà si tu passes ces principes tu peux comprendre si laurent bagot doit signer une pétition oui ou non pour demander la responsabilité des trois mille morts puisque lui même n'a pas été jugé pour trois mille morts voyez donc arrêtez de faire ces gens des lives sur les gens vont venir vous déconstruire informez vous sur la situation avant de lancer ça moi j'ai cherché l'information partout j'ai cherché chez chez nos gars partout je n'ai pas trouvé mais bref on va d'abord commencer si babo selon monsieur jean bonnet qui a fait une publication aujourd'hui que laurent bagot s'est rendu au domicile de la famille d'hariconnambédié où il a croisé monsieur pascal à fin guessant il a refusé de saluer pascal à fin guessant c'est à dire même dans fin éraille même dans fin éraille laurent bagot est tellement haineux rancunier qui n'est pas prêt à pardonner à monsieur pascal à fin guessant et ça lui que nous allons lui donner le destin d'une nation pour dire qu'il n'a pas venu nous réconcilier et mieux lorsque nous on tape dur sur laurent bagot lorsque les cadres du rh dp repont avec des propos dur sur laurent bagot on nous dit de ne pas ressasser et le passé mais c'est laurent bagot qui ne fait qu'il ressassé le passé mais quand on lui pose la question sur le financement de la campagne d'échec chirac qui a coûté près de trois millions de dollars laurent bagot nous dit d'aller de l'avant mais une fois que lui se retrouve devant ses égarés ses moutons chaque fois c'est bagot qui ramène en compte toujours l'histoire de la plus poste électorale ce monsieur bagot là donc nous aussi on va lui rappeler les faits c'est très important voilà je dis tant que moi je serai là salut à toi à capo dj tant que je serai là je vais dire mes vérités à monsieur laurent bagot n'en déplaise à qui veut l'attendre donc on va commencer d'abord par laurent bagot pendant que tout le monde partage et je vais commencer si la force information qui est en train d'être diffusée en ce moment sur le panel moi j'aimerais dire à ses frères d'arrêter c'est pas bon en tant que rhdp je suis pas ici pour vous contredire je suis en train de vous dit des faits présentation n'allez pas diffuser des informations erronées qui ne sont pas vraies et moi je vais vous sortir le rapport de la celui d'enquête qui a enquêté sur la crise post électorale qui a situé les responsabilités des trois mille morts voilà vous allez voir comment tout est de partager au moins si quelqu'un veut faire un débat sur avec vous sur ça vous allez leur contrer j'ai déjà répondu aux soroïstes lorsque la cpi avait demandé à un moment donné qui voulait entendre soro kibafuri guillaume les soroïstes sont sortis ils ont commencé à faire des vidéos oui watra tes chefs de guerre on va les arrêter watra ceci watra cela lorsque je suis sorti et j'ai fait l'analyse et j'ai démontré par a plus b que le présent watra n'est ni concerné tous les soroïstes sont plié les queux ils sont partis donc c'est pas à nous de leur donner encore le flanc pour ressasser encore ces passés voilà c'est très important on écoute babo ici l'homme le plus haineux l'homme le plus rancuneux l'homme le plus vaurien le plus nul qui a prié par son absence aujourd'hui à la cathédrale saint paul du plateau suite à l'élevée de corps de monsieur henri conant bédier c'est à dire partout la nation est réunie pour présenter leurs condoléances à la famille de monsieur henri conant bédier où on devait l'accompagner on devait faire les prières à la cathédrale le deux pieds gauche laurent babo ce criminel cet assassin ce bandit ce voyou il n'était pas là bas et ça lui là nous on va confier notre nation band d'ignorants band des carrés on écoute ici babo et on va aller rapidement à la cathédrale et vous allez voir ce qui suit c'est parti on écoute ici laurent babo partagez partagez le premier engagement que moi je peux prendre devant vous oui c'est que j'arrive au capo jiji un seul mandat je vais faire un seul mandat je vais faire un seul mandat pour fixer le plou pour fixer le plou pour fixer le plou parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'état parce que les coups n'ont pas été fixés nous on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça on n'a pas besoin de plus d'un mandat ils ont vu clair c'est pourquoi ils ont fait la guerre à partir de 2001 ils ont vu qu'elle partagez bt le coeur ils ont vu où nous allions ils ont dit on peut pas laisser terminer ce mandat si on laisse terminer on est cuit pour demain donc le premier engagement c'est de dire que je vais faire un mandat mais un mandat où tout sera bouclé le deuxième engagement que je prends c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes beaucoup de fautes et fautes a connu beaucoup de luttes et de guerres partagées, partagées mais nous ne connaissons pas la vérité sur tous ces conflits là ce monsieur est vraiment perdu qui a fait la rébellion les moutons, les moutons qui a fait la rébellion ce n'est pas les enfants que nous voyons là ce n'est pas les enfants que nous voyons là qui a pensé à la rébellion qui a fait le coup d'état de 99 qui a créé tout ce conflit qui nous amène là où nous ne devions pas discuter et réconcilier quand c'est arrivé de la haine un journaliste me voit il dit oui mais président il faut te demander pardon pour quelque chose voilà on dit oui il y a un tel pour dire le nom de bleu je lâche là il n'est même pas capable je suis ancien président de la république il ne va jamais dire le nom de chose exactement ok il n'est même pas capable de dire le nom de char bleu goudé alors tout le monde a demandé pardon dans ce pays pour leur responsabilité dans cette crise le président Ouattara a demandé pardon pas parce qu'il est responsable ou il est coupable de cet infaire en Côte d'Ivoire il a demandé pardon parce que c'est un leader de parti politique dont le président Ouattara a présenté ses excuses sur ça mais ce vieux minable ce vieux voyou de Laurent Gbagbo ce délinquant politique l'homme aux deux pires gauches ce criminel cet assassin refuse de demander pardon pour sa responsabilité dans la crise post-électorale et tout ce qui a su tout ce qui s'est passé comme crise dans notre pays alors hier je vous ai montré Babo qui disait que c'est Chirac et Devulpain qui ont financé la réunion et c'est Laurent Babo 20 ans encore qui nous pose la même question je vais vous donner un cadeau aujourd'hui parce que vous les pro Babo égarez ignare toka et servez-les vous qu'ils ont lavé vos cerveaux et ils ont pris vos cheveux pour envoyer au Bénin donc vous ne comprenez rien tant que Laurent Babo le boulanger ouvre sa gueule de merde sa gueule puant quand il vient raconter ses inepties et ses idioties ses imbécilités vous avalez tout je vous ajoute encore un basso je crois qu'il était ministre de l'intérieur ou ministre de la sécurité de Laurent Babo il va venir vous dire encore pour ajouter si Babo qui a financé la rébellion bande de garés bande de zozots bande de petits voix attend Lida Kwasi écoutez Lida Kwasi quand moi il parle je sors les preuves Lida Kwasi Mouïse Babo demande qui a financé la rébellion ça c'est le deuxième cadeau qu'il leur donne lui-même il a déjà dit qui a financé la rébellion c'est ça qui les dérange on écoute c'est parti nous avions lorsque nous étions dans l'opposition nous avions tissé des relations au plan international c'est pourquoi nous avons été admis à l'international socialiste nous avions des relations avec le CSPD en Allemagne le parti social démocrate avril qui est je vous le rappelle le plus vieux un des plus vieux partis de gauche d'Europe nous avions des relations avec le SPD nous avions des relations avec le PS et la fondation Jean Jaurès nous avions des relations avec l'ANC nous avions des relations avec le parti socialiste israélien de Shimon Peres nous avions des relations avec des partis politiques de gauche en Afrique et en Amérique latine mais lorsque nous sommes arrivés au pouvoir et que nous avons commencé à appliquer notre programme de gouvernement on nous a trouvé dangereux nous allions donner un exemple qui n'était pas bon ne garantissait pas les intérêts des impérialistes il fallait donc nous chasser du pouvoir en utilisant toutes sortes de mensonges c'est ce qu'on a brandi au guide libyen Kadhafi pour qui finance notre rébellion c'est ce qu'on a brandi au guide libyen Kadhafi pour qui finance la rébellion merci beaucoup et Bago vient vous confirmer encore que c'est Jacques Chirac et des vulpins qui ont financé la rébellion des gens comme ça on doit vous accotter d'importance et ce même vieux minable ce même vieux bandit ce même vieux voyou revient encore quelques années plus tard et lui vient nous poser la question qui a financé la rébellion ah donc tu savais qui avait financé la rébellion en ce temps là et c'est aujourd'hui qu'il vient nous demander le voilà encore le vieux bandit de Laurent Bago voilà ce que Lida Kwasi dit qu'eux ils ont mis leur programme en marche et que leur programme était en train de déranger les impérialistes et que ils ont brandi des faux des mensonges au guide libyen Kadhafi que Bago brûle les mosquées ça y est là on peut se sortir Bago tue les musulmans donc ils ont brandi ça devant lui pour qu'il finance cette rébellion je peux sortir cette vidéo écoutez encore Bago Bago qui nous pose la question Lida Kwasi Moïse répond Laurent Bago même répond qui a financé la rébellion les éloignes les secroteurs les secroteurs sont connus où je sais qu'il y a des secroteurs les secroteurs Jacques Chilard est au milieu de l'UPE organisé des rébellions au but de la façon et je l'ai l'arrêté il a dit je vois la rébellion je l'ai l'arrêté j'ai l'arrêté Jacques Chilard en 2001 à Yannouji j'ai l'arrêté de Villepay ici à Yannoujoukou à la fin de 2001 que nous on se réveille pour tout pour l'or ils ont même les rébellions qui nous attraquent mais il faut que nous nous sommes alors vieux minables vieux voyous vieux délinquants pourquoi tu viens nous poser la question en 2024 qui a financé la rébellion et les idiots les moutons les égarés le suivent dans ça des bêtes comme ça des fouriens et des moutons il vous a déjà dit qui a financé la rébellion et il vient encore nous poser la question encore qui a financé la rébellion pour que nous on lui donne un mandat et lui va faire la lumière sur tout ça donc il savait ça pourquoi tu n'as pas dit ça à tes moutons et voilà le même minable encore de Laurent quand on lui pose la question sur le financement de la campagne de Chirap il nous dit de laisser on n'a qu'à aller de l'avant mais à chaque fois si c'est pour ressasser le passé il est toujours le premier à retomber dedans qui a financé la rébellion qui a fait la guerre mais voici ce plus le boulanger le vieux minable le vieux idiot à qui nous ne devons plus accorder les crédits écoutez ce qu'il dit ici c'est très important c'est quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé il y a qui est paru en 2018 vous parlez on parlait de la France-Afrique vous racontez comment pour la campagne de Jacques Chirac en 2002 Robert Bourgie et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac que vous employez dans le livre l'expression crachée au bassinet on sait que Robert Bourgie avait dit que vous faisiez partie des chefs d'état qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002 est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé écoutez laissons ça tomber s'est passé s'est passé allons de l'avant très bien merci beaucoup monsieur le président voilà voilà vous voyez c'est ça la boulangerie quand on lui demande qui a financé la campagne de Chirac il répond pas quand on lui demande qui a financé le commando invisible il ferme sa bleue de merde là mais si il est venu manipuler ces moutons là il a financé la rébellion alors que lui-même nous a déjà dit qu'il a financé la rébellion il vient nous emmerder avec ça alors allons-y rapidement on va venir aux obsèques la levée du corps de monsieur Henri Conard Béthier où il a été absent avec ses deux pieds gauches tellement il ne veut pas voir Simon et Yves tellement il ne veut pas voir monsieur Pascal Afin sans Charles Blegoudet ce vieux rancunier ce vieux minable de Laurent Babou a refusé de se rendre à la cathédrale c'est très important alors je vais vous montrer d'abord l'affiche rapidement chers panélistes excusez-moi et je vais interpeller les panélistes qui organisent des lives sur ça pour leur dire faites présentation attendez je vais tourner ma caméra je vais vous montrer l'affiche voilà je tourne ma caméra vous voyez j'ai vu ça sur plusieurs panels en train d'organiser des lives c'est ça monsieur Laurent Babou lance une pétition pour la responsabilité des 3000 morts stratégie politique ou acte de désespoir alors chers frères et sœurs arrêtez d'organiser des panels sur ça là premier point j'ai venu vous montrer le deuxième point Laurent Babou a été jugé à la CPI pour 5 faits de la crise postélectorale et il a été jugé pour 1452 morts selon le rapport de la celui d'enquête qui a été mise en place moi je voulais apporter des preuves donc arrêter de donner le flanc à l'opposition de nous attaquer c'est pas bien dégrâce arrêtez ça on écoute ici quand ils ont été acquittés qu'est-ce que la CPI a dit Laurent Babou est-ce qu'il a été jugé pour les 3000 morts non et je mets qui compte au défi on écoute ici cette partie c'est parti on écoute qu'adviendra-t-il des victimes participantes à cette affaire la chambre de première instance 1 a noté le conflit politique ayant eu lieu dans le contexte des élections présidentielles au cours desquelles plusieurs incidents violents ont eu lieu à Abidjan et dans d'autres parties du pays toutefois l'affaire examinée par la chambre était limitée aux crimes contre l'humanité prétendument commis au cours de 5 incidents alors il y a eu plusieurs incidents qui nous ont envoyé à près de 3000 morts ok on continue je retourne encore toutefois l'affaire examinée par la chambre était limitée aux crimes contre l'humanité prétendument commis au cours de 5 incidents spécifiques une marche au siège de la radio-télévision ivoirienne entre le 16 et le 19 décembre 2010 le 25 février à Yopougon une manifestation de femmes à Abobo le 3 mars 2011 un bombardement d'une zone densement peuplée à Abobo le 17 mars 2011 et vers le 12 avril 2011 à Yopougon les éléments de preuves présentés par le procureur n'étaient pas suffisants selon la majorité de la chambre pour conclure que M. Gbagbo et M. Bléboudé seraient pénalement responsables des crimes contre l'humanité prétendument commis au cours de ces incidents spécifiques voilà les preuves qui ont été présentées il y a eu deux décisions contre une ça veut dire quoi ça veut dire que deux juges ont estimé que les preuves là ne sont pas assez pour condamner Gbagbo et M. Charles Bléboudé les preuves n'étaient pas suffisants et mieux pour 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 la CPI dit et la CPI continue de dire la CPI dit qu'elle libère Charles Bléboudé qu'elle libère le président Laurent Babot parce que la procureure n'arrive pas à porter énormément de preuves pour les charger ça veut dire que l'accusation que la procureure au départ a contre eux elle n'arrive pas à donner des éléments et tout de cette accusation donc ils sont libérés par rapport à la faiblesse des preuves je ne sais pas si vous comprenez la nuance si la procureure avait apporté beaucoup de preuves ça n'aurait pas donné la même chose bon, c'est là qu'ils sont libres et nous on s'en réjouit donc avant d'organiser un panel pour la pétition ou la responsabilité des 3000 morts allez-y d'abord sur cette base maintenant moi je reviens à la cellule d'enquête qu'est-ce qu'il dit la cellule d'enquête je vais agrandir toujours vous allez voir ici je vais vous lire les grandes lignes en avant d'organiser les lignes informez-vous c'est très important ne donnez pas le flanc à l'opposition de venir vous déconstruire voilà je tourne ma caméra ici ça c'est le premier rapport je vais prendre les lignes en rouge ici vous allez voir dans ce rapport rendu le 10 août 2012 la commission d'enquête nationale mise en place après les investisseurs après l'investiture de Ouattara estime le nombre de morts écoutez bien estime le nombre de morts dont 3248 morts dont donc regardez ici 1452 morts imputées au camp de Laurent Babo vous voyez mais avant d'organiser des lives allez-y vous informer après vous avez dit que l'adji vient nous déconstruire voilà ça c'est marqué la crise post-électorale 2001-2003 dont 727 au camp Ouattara dont 1009 non attribués au camp de l'autre en raison des problèmes d'identification on va continuer et vous allez voir dans les 1400 Laurent Babo a été jugé pour 1452 morts il va rester 1500 et vous allez voir qu'Amadeur Oremi a été jugé pour l'autre faire et l'autre les derniers ils disent que que c'était pour les règlements des comptes et autres dont la CPI avait demandé à l'époque que monsieur Sorokibafori Guillaume vienne répondre alors on continue vous allez voir ici c'est très important après vous avez dit l'adji non mais la communication c'est là donc n'organisez pas ce genre de panel s'il vous plaît c'est dangereux vous allez donner le flanc à l'opposition on continue ici on revient encore ici qu'est-ce qu'on dit ici l'ancien chef de guerre Ivoirien Amadeur Oremi a été condamné le jeudi à la prison à perpétitré par la cour d'assises d'Abidjan pour le massacre de Dokwe qui a été commis en 2011 plus de 800 personnes on compte tout ça là dans les morts les 3000 morts plus de 800 personnes avaient été alors exécutées en une journée dans cette ville de l'ouest du pays plongée dans une pleine crise post-électorale crise post-électorale donc enlever les 800 personnes d'Amadeur Oremi à celle de Laurent Babou on continue vous allez voir vous allez voir ici le rapport de la cellule d'enquête ah tchè quand même ne donnez pas les SORUS me connaissent ce dossier là ils ont fui quand il a pris ce dossier les SORUS et tous ils ont gagné à temps alors on va continuer voilà ici ça c'est intelligent d'Abidjan qui fait le même rapport ici quand vous voulez organiser des panels appelez-nous venez vous informer les SORUS s'enfuient sur ce truc là voilà je reviens encore sur la ligne rouge voilà ça vu d'autres présumés les informations recueillies par le CNSU les autres présumés des violences des droits de l'homme etc etc on revient ici des violences fortes apparaît 1452 morts dans le cadre de la violence des droits de vie attribuée au camp Pro Guabo et 1627 au camp du FSI numéro 6 restant restant étant mise à l'actif des diverses forces non conventionnelles c'est à dire le reste de mort là ils ont mis ça sur le cadre des non conventionnels on continue et là ces pays à l'époque avaient demandé à Guillaume Soro de venir qu'ils avaient besoin de lui donc quand vous lancez une pétition pour dire que Laurent quand vous lancez des lives pour dire que oui ils ont demandé le PPSI demande à ce qu'on met une pétition en place pour inculper les gens de l'autre camp pour les 3000 morts donc vous voyez en dit le reste des morts qui sont restées là c'était des règlements de compte puisque l'autre a été attribué à Amadou au réuni donc il restait presque des 727 morts donc qui se sont passées dans le cadre des règlements de compte vous comprenez donc quand on accumule tous ces morts là c'est ça qui fait près de 3000 morts et ici vous voyez sur cette photo que je vais vous montrer la CPI avait demandé que Guillaume Soro vienne s'expliquer dessus puisque on a une vidéo de Guillaume Soro il dit quand lui il contrôlait la rébellion lui n'a fait aucun mort jusqu'à ce que Guillaume Soro revienne donc il y avait des règlements de compte entre eux tout ça et quand vous regardez crise ivoirienne 2011-2012 CPI enquête à ce jour Guillaume Soro c'est Guillaume Soro qui était le sujet bref donc je vais sortir dernier paragraphe ici et puis voilà quand vous voulez organiser le panel frère on est tous RHDP c'est une information que je vous donne parce que j'ai vu qu'il y a un pro babo aussi il montait là-bas il allait vous faire vilain il allait vous demander le rapport de la cellule d'enquête vous n'avez pas ça donc on ne peut pas attribuer les trois mille mois à un camp voilà il y a eu des zones de conflit donc j'agrandis ici et après on va partir pour le dernier sujet voilà c'est parti vous voyez ici Laurent Babo Laurent Babo président de la Côte d'Ivoire avait promulgué le vendredi 13 avril une loi d'amnésie couvrant les infractions contre la sûreté de l'état commis sur le territoire ou par les ivoiriens en exil depuis le début de la guerre civile en 2002 et cette mesure qui visait à accélérer la procédure de réconciliation nationale a été approuvée donc ça c'est la loi d'amnésie que Laurent Babo avait pris auparavant pour les Guillaume Soro donc c'est pour vous dire si vous voulez faire des lives sur la crise post-électorale et les 3000 morts je vous demande de faire beaucoup de recherches allez-y lire le rapport de la cellule dans lequel c'est très important voilà c'est très très important et il y a encore une vidéo ici ou Blegoudé et tous confirment même que Ouattara n'est même pas concerné par la rébellion j'ai tout ça c'est très bon bref allons maintenant à la levée du corps de M. Henri Conant Bédier mais bien avant d'y aller voir M. Henri Conant Bédier Henri Conant Bédier au forum de la réconciliation nationale avait demandé pardon aux ivoiriens parce qu'il n'a pas su assurer la sécurité des ivoiriens jusqu'à ce qu'un coup d'état vienne les emporter mais M. Babo qui dit que lui il faut qu'on lui donne un mandat pour que lui vienne tout ficeler lui va nous dire qui avait la rébellion et quand il va venir il va chasser la France il va appeler Wagner Wagner va venir le sécuriser maintenant avec la Russie et lui va rester au pouvoir autant il veut comme Ibé et puis Tiani avec M. Asimi Goïta mais ce vieux minard n'a jamais demandé pardon et toujours c'est lui qui demande ma t-retour toujours c'est lui qui demande ma t-retour alors on va écouter ici M. Henri Conant-Bédine qui demande pardon aux ivoiriens pour sa responsabilité dans tout ce qui s'est passé dans notre pays c'est très important on écoute Henri Conant-Bédine pour notre part nous reconnaissons tapé tapoter que le coût d'état s'est produit au cours de notre mandat à ce titre à notre qualité de chef supérieur des armées nous devons admettre l'échec de nos efforts de maintien de l'ordre public et de la discipline des armées face aux personnes qui ont subi des traumatismes obsédants et à tous ceux qui ont perdu leur bien à jamais du fait des pillages répétés nous exprimons comme au peuple ivoirien tout entier nos regrets sincères et les supplions pour que notre repentance mérite le pardon car nous avons refusé de faire couler le sang des ivoiriens il dit il demande pardon parce que eux ils n'ont pas su assurer la sécurité des ivoiriens et lorsque le coup d'état a eu lieu les gens ont subi des traumatismes par rapport à tout ce qui s'est passé lui Henri Conant-Bédier pour ça il demande pardon le président Ouattara aussi fait pareil écoutez ici le président à Saint Ouattara parce qu'il y a tant les gars qui disent Ouattara n'a jamais demandé pardon Ouattara n'a jamais mais vous l'avez ça ne va pas dans vos têtes on écoute ici le président de la République sur l'institut à Saint Ouattara je crois que chacun a une responsabilité s'est senti victime chacun a une responsabilité même quand on s'est senti victime ça veut dire le président Ouattara a été victime de la barbarie de Laurent Gbagbo ils ont tiré le corps de sa maman à 500 mètres et lui-même ils ont tenté de l'assassiner et pour ça le président Ouattara demande pardon on continue interpellé entre la seule politique croyenne mais celle-ci quelle est votre part de respecter à ce qui a été je crois que chacun le nom a une part même quand quelques femmes s'est senti victime il faut tirer des leçons de ce qui s'est passé je considère qu'en tant qu'homme politique j'ai commis des torts à mes concitoyens et je ne demande pas parce que si vous n'avez pas le courage de le faire le pays n'avancera pas jamais nous devons nous dire demander pardon n'est pas suffisant il faut se dire ça ne va plus jamais recommencer ce qui s'est passé ne va plus se reproduire nous le devons à notre pays nous avons un grand pays et le sens de patriote c'est celui qui veut bien de son pays merci beaucoup alors cher Pro Babo vous qui demandez à ce qu'on inscrit le nom de Laurent Babo sur la liste électorale présentez-moi un pardon de Laurent Babo à la nation pour cent ses responsabilités sont inômes il a fait assassiner des militants du RDA à l'époque ceux qui demandaient leurs droits ceux qui voulaient manifester il les a tous assassinés il n'a jamais demandé pardon mais voici ce que Laurent Babo fait au contraire voici le pardon de Laurent Babo ici à travers monsieur Dano Dédé Sébastien et c'est à cela nous devons convier notre nation jamais de la vie et c'est ce qui vous dérange c'est-à-dire moi ma communication vous dérange parce que je montre des preuves palpables indiscutables de la responsabilité des militants du PPACI et c'est ce qui vous dérange je vais vous déranger comme ça parce que moi je ne suis pas habitué à faire des vidéos de causerie où on vient s'asseoir on dit c'est ressenti on raconte des balivenes et puis on s'en va non c'est pourquoi vous avez peur parce que tout ce que aujourd'hui ça demande à appréciper que les Ivoiriens ne doivent même pas accorder leur confiance à monsieur Laurent Babo ce voyou ce bandit ce criminel qui n'a jamais été un démocrate alors où tous les leaders des partis politiques ont demandé pardon à la nation c'est là ce voyou de Laurent Babo qui lui-même a causé sa responsabilité il y a eu la rébellion que lui-même après la financer c'est lui qui vient nous demander qui a fait la rébellion et les moutons les égarés les idiots la répons oh des bêtes comme vous êtes des zénéphobes des tribalistes voilà le pardon de Babo écoutez à travers d'un autre dirigeé Sébastien eux ils parlent des matchs-retours alors que s'il y a un match-retours aujourd'hui frère vous n'avez pas l'avantage c'est-à-dire hier il y avait l'armée tout derrière vous et vous étiez armés il n'y a pas ça dedans écoutez le pardon de Babo il faut que Babo soit candidat et qu'il soit élu d'être président en 2016 on va faire le match-retours on va faire le match-retours on est en allée ce qui s'est passé c'est passé on va faire le match-retours c'est pour ça qu'on est là alors les gens trouvent des questions Babo est candidat pourquoi ? je vais vous dire pourquoi il est candidat les parents de Babo de Babo votre fils est candidat pour plusieurs raisons mais une raison principale il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé il est candidat pour terminer ce qu'il a commencé et ce qu'il a commencé c'est en 2000 c'est avec vous qu'il a commencé il va terminer avec vous c'est ce message qu'il m'a demandé pour qu'il soit candidat ils ont tout pour qu'il soit président que Dieu vous bénisse voilà aucune compassion aucun pardon à la nation ça veut dire que eux n'ont pas de responsabilité dans tout ce qui s'est passé ils sont blancs comme neige et voilà leur pardon et ça c'est rancunier là nous allons dans un autre pays bande de voyous que tu sois monsieur Danone Djédé Sébastien tu peux rêver Babo ne reviendra plus jamais au pouvoir et je te répète monsieur Danone Djédé Sébastien ton Laurent Babo le criminel le bandit l'assassin ne reviendra plus jamais au pouvoir et c'est pourquoi j'ai aimé l'intervention du ministre Tourette Momadou qui était dû avec le pro Babo alors nous allons partir à la cathédrale voici quelqu'un qui doit revenir au pouvoir selon monsieur Jean Bonnet qui a publié ça sur sa page je vais vous lire ça tout à l'heure je vais tourner ma caméra alors c'est parti on va lire ça rapidement le rancunier Babo qui doit venir encore au pouvoir vous pouvez rêver c'est sur nos corps vos Babo là va passer pour venir au pouvoir tant que moi l'adjie il ne va jamais venir au pouvoir ça c'est mort vous ne pouvez plus rêver voilà alors il y a 10 heures de cela monsieur Jean Bonnet nous a partagé cela la haine et la rancune de Babo contre Afi sont-elles sans limite il pose la question elle n'a pas de limite une délégation du FPI conduite par son président Afi Nguessan était à la résidence du président Henri Bonnet pour présenter ses condolences à la famille et pleurer plusieurs autres parties politiques dont le PPACI conduit par Babo quel président Babo y était aussi également un fait un fait pas du tout anodin a manqué de gâcher cette cérémonie funéraire qui a rassemblé du beau monde après la présentation des condoléances de Babo de sa délégation s'est répartie en saluant tout le monde sauf le président Afi Nguessan et ses collaborateurs dont le ministre Yapo Asté Benjamin Touré Amara et Komoe Augustin seul Awadomelo à un embout de délégation a pris la peine de marquer un bref arrêt au niveau du président Afi Nguessan pour saluer quelle tristesse elle n'est rancunée jusqu'au funérail c'est-à-dire même dans le funérail jusqu'à la tombe il faut le faire les gens du PPACI l'ont pourtant devant l'ont pourtant fait devant tout le monde devant tout le monde fait sans gêne sans complesse ni retenue avec une telle haine dans le cœur et dans sa propre famille politique de la gauche comment peut-on être crédible lorsqu'on dit vouloir réconcilier les Ivoiriens que Dieu nous donne la bonne compréhension pour sauver notre pays surtout qu'il ouvre les yeux de ceux qui sont encore victimes de l'inconscience ou de l'inconscience de l'autre côté voilà M. Babou et bref il n'est pas parti à la cathédrale aujourd'hui il n'est pas parti voilà ce que Jean Bonnet dit de M. Babou puis il n'est pas parti à la cathédrale vous allez voir tous les hommes politiques se sont rendus aujourd'hui là-bas à la levée du corps d'Henri Conant Bédier il n'a pas mis les pieds là-bas ce vieux maudit là ce vieux malhonnête il n'est pas parti on écoute ici le reportage de la RQ mais d'abord ce deuil les obsèques de l'ancien président de la République Henri Conant Bédier se poursuivent ce jeudi il s'est tenu la levée du corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence du couple présidentiel le chef de l'État et son épouse sont allés s'incliner devant la mémoire du défunt moment de compassion que l'on voit avec Mahama Taoué à la cathédrale Saint-Paul du Plateau la dépouille de Henri Conant Bédier est exposée sur le parvis de l'église ce jeudi dans les regards des uns et des autres l'émotion est vive à cette levée des corps de l'ancien président de la République douleur et consternation pour bon nombre des membres de cette assemblée dans les esprits chacun ressasse son histoire personnelle avec l'ex-président du PDCI RDA dans cette ambiance morose de hautes personnalités s'inclinent à tour de rôle devant la mémoire de l'illustre disparu le couple présidentiel n'est pas en reste Alassane et Dominique Ouattara viennent une fois de plus partager la douleur du peuple ivoirien l'occasion renouvelée de reconforter l'aveuve Henriette les enfants et les membres de la famille Bédier puis quelques moments de recueillement avant d'observer la prière de levée de corps dite par le père Ago « Que le Seigneur lumière pour ceux qui gisent dans l'ombre de la mort guide-nous pas sur le chemin de la paix » Le chef de l'État se retire la première dame Dominique Ouattara reste pour assister à la messe de roi pour lui Henri Conan Bédier demeure un modèle de sagesse d'humilité et d'homme de paix qui a toujours su privilégier l'intérêt supérieur de la nation Henri Conan Bédier une vie au service de la Côte d'Ivoire une nation qui entend le rendre un hommage mérité ce vendredi au palais de la présidence de la République Plusieurs personnalités et acteurs politiques ont assisté à la cérémonie et moments d'hommage à l'ancien président du PDC IRDR je vous propose justement à présent quelques réactions Le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire qui nous quitte c'est donc par un grand moment d'émotion de tristesse mais aussi un moment pour commémorer je dirais ce qu'il a été pour rendre hommage à tout le combat qu'il a mené à tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire et je crois que ce grand rassemblement montre bien que le président fait le président Henri Conan Bédier a donné sa vie à la nation Le président Bédier a banqué notre époque a banqué toutes les générations et a donné sa vie à la Côte d'Ivoire Simon Leivé était là-bas pour nous d'être présent à toutes les étapes de ce décès particulièrement pour la famille d'Envahir pour ce qu'il représentait pour nous et je tenais à être là et à être présent avec la famille un petit regret l'amour était insouplice mais monsieur a compris il veut signaler mon live il n'y a pas de bizarre regret mais pour moi le monsieur a fait tout et on va l'accompagner pour qu'il ne s'obtionne pas parce qu'il a monté les images d'abord ce deuil les enseignes de l'ancien président de la république tu s'affiches quoi sur l'écran on dit visibilité restreint conteste tu fais contestation ouais contestation voilà ils vont réfléchir quelques minutes ils vont traiter j'ai lu s'il vous plaît on tapote le live on partage il faut que j'ai le tapote parce que même depuis tout à l'heure ça descend on dit je suis tutulaire de ce droit non j'ai l'autorisation non ouais c'est un droit d'auteur sur l'image que tu es en train de donner en fait cette utilisation ton compte il sera restreint il n'y aura pas beaucoup cette utilisation il faut qu'on tapote cette utilisation est autorisée par les droits d'auteur je mets quoi je mets quoi tu peux rien mais tu peux juste indiquer contestation il y a mis contestation on dit même les motifs erreur en fait c'est tout tu marques erreur il n'y a pas erreur j'ai l'autorisation d'utiliser les droits d'utilisation cette utilisation est autorisée par la loi d'auteur je mets ça ouais voilà par exemple ok maintenant on ne peut plus rien montrer tout est on tape un écran et on met des cœurs dans les commentaires s'il vous plaît on tapote l'écran et on met des cœurs dans les commentaires voilà c'est fini c'est bon j'ai mis erreur voilà alors on va revenir maintenant au live nous allons passer la parole aux panélistes alors voici les faits marquants de la semaine M. Laurent Babo toujours au cœur du débat et demain nous aurons un sujet très important parce que nous avons reçu une vidéo dont on ne va pas parler de ça aujourd'hui on va parler de ça demain alors est-ce que la Côte d'Ivoire la Nation doit apporter encore son espoir sur M. Laurent Babo pour moi M. Laurent Babo c'est fini qu'il aille s'asseoir à maman manger son argent qu'il a eu et qu'il arrête de nous emmerder même dans le funérail Laurent Babo n'a jamais pardonné à ses anciens amis il n'est même plus capable de dire le nom de Charles Blegoudé à plus fort raison parler à Simone et Yves et à ce vieux bandit que nous on doit remettre encore l'espoir de nos enfants non franchement c'est une foutaise Babo ne reviendra plus au pouvoir quand nous montre l'histoire d'un ancien président qui a quitté le pouvoir il est allé en prison et il est revenu il a pris le pouvoir ça ça n'existe plus il n'arrive même pas à bien marcher il est fatigué il a du mal à parler on a l'impression même que Babo est plus âgé que Paul Biard et c'est un gros manipulateur un menteur et c'est un criminel c'est un bandit c'est un voyou nous allons nous opposer par tous les moyens je répète nous allons nous opposer au retour de Laurent Babo au pouvoir par tous les moyens plus jamais que Laurent Babo ne revient au pouvoir ceux qui sont en train de rêver arrêtez de rêver ceux qui sont en train de manger arrêtez de manger ceux qui sont en train de préparer leur avenir sur Laurent Babo arrêtez de rêver tant que nous on serait là avec notre petite caméra nous allons dénoncer la forfaiture la dictature du sanguinet criminel de Laurent Babo nous allons sensibiliser les Ivoiriens à ne plus porter leur espoir à un irresponsable hors pair même à lui même ses militants qui sont morts Babo ne les a jamais demandés pardon tout ce qui est son problème aujourd'hui c'est de chercher femme c'est de se trémousser avec sa sa tisa de Nadibamba à part ça il n'a rien apporté aux Ivoiriens et j'attends qu'il a fait un communiqué le vendredi passé où il a demandé à ses militants de descendre dans les rues d'obliger le gouvernement a inscrit son nom sur la liste électorale c'est ce qu'on attend on vous attend sortez vous allez voir bande de minables que vous soyez alors la modératrice tu as la parole qu'est-ce que tu en penses de l'absence de Laurent Babo à l'enlever du corps d'Henri Conard Bédier ça continue à nous confirmer ce qu'on pensait déjà oui que Laurent Babo est un diviseur c'est celui qui a divisé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens heureusement que son essence à la fin de l'année est revenue pour tous nous réconcilier oui c'est un diviseur ce monsieur là vraiment il a un mauvais fond il a une mauvaise âme il a une salam c'est vraiment quelqu'un qui est haineux qui est aigri et vraiment je pense que là on peut vraiment plus rien faire franchement on l'a dit l'entrée qu'il a fait dès qu'il a mis ses pieds à l'aéroport on a vu c'était un désastre c'était un scandale c'est-à-dire que partout où est-ce qu'il va c'est toujours un scandale dans ses propos mais ça sent la haine ça sent la colère ça sent la rancune je sens que véritablement ce monsieur là on ne peut plus rien faire pour lui quoi je pense qu'on a on n'a plus rien à attendre de Guago à travers son comportement à travers ses propos c'est une âme qui est vide c'est un monsieur qui est rempli de haine et vraiment on ne peut plus rien faire pour lui il a dit on ne peut plus rien faire pour lui c'est-à-dire que même la mort la mort qui est censée unir tout le monde la mort qui est censée apaiser les cœurs les tensions la mort qui est censée faire en sorte que chacun d'entre nous se remette en question même ça l'a dit lui il est en mode guerre dans sa tête c'est-à-dire que dans sa tête c'est toujours Bagdad c'est toujours l'Irak c'est toujours la guerrière il n'est jamais il n'est jamais en forme en fait je pense qu'il doit être en paix que quand il est entre les entrejambres de Nadi les mecs n'est jamais en paix avec lui-même je ne sais pas aller à un décès tu ne salues pas les gens tu ne te présentes même pas l'a dit c'est grave c'est médiocre et c'est un monsieur comme ça qui nous dit qu'il veut en 2025 se présenter mais en quel honneur au nom de quoi au nom de qui venons encore nous diviser venir encore ne pas se calculer en plein funérail en fait en plein funérail pardon avec du monde la foule le public il n'a pas de savoir être il n'a pas de savoir vivre il n'a pas de limite il n'a aucun respect pour les Ivoiriens il n'a aucun respect pour les personnes qui l'entourent donc véritablement on ne s'est pas trompé sur ce spécimen qu'on appelle le babo voilà c'est vraiment un spécimen donc là moi je dis que vraiment la déception elle est encore pire ça ne fait que confirmer ce qu'on pensait il ne va pas changer sa haine est toujours pareille sa rancœur est toujours là donc laisse tomber donc le jour où le babo voudra se présenter aux élections présidentielles nous on lui demandera déjà d'aller se reposer sur la tombe de Réconin-Bédier comme toutes les autorités tous les Ivoiriens l'ont fait sans distinction de parti politique et qu'il arrête de nous faire chier de nous emmerder quoi sérieux donc vraiment voilà ça ne change pas de l'homme ça ne fait que confirmer la médiocrité qu'il est ça ne fait que confirmer la haine qu'il est ça ne fait que confirmer la pourriture qu'il est donc nous au final voilà on n'est pas toujours en train de ressasser le passé toujours toujours quoi toujours toujours quoi dans les propos dans le comportement c'est toujours hors contexte c'est-à-dire que le moment est toujours mal choisi et c'est le monsieur qui fait des choses comme ça il a dit mais qu'est-ce que tu veux attendre encore de Laurent Barbeau sérieux qu'est-ce que tu veux espérer en forme de ce monsieur là regarde déjà son entrée dans le pays mais attendez il n'y a pas besoin de faire un dessin tu comprends tout de suite que ce monsieur là ne va jamais unir qu'il se soit il n'aura jamais un mot de paix pourtant Kimia au départ ils nous ont dit s'il venait il allait avoir la réconciliation il est venu zéro on dit si on dégèle ses comptes il aura réconciliation dégèle les comptes zéro tout ce qu'il a demandé ils ont tout fait zéro il n'a rien donné rien voilà donc une pourriture comme ça qu'est-ce que tu attends de lui hormis envoyer ces petits ces petits ces petits toutous là ces petits brebis égarés là aller agresser les gens parler de ce qui s'est passé en 2002 parler de ce qui s'est passé en 2011 ne pas aller en enterrement de soi-disant son pseudo frère en iconobédier et quand les élections vont commencer il va vouloir faire une alliance avec le PDCI alors que le président du PDCI n'est même pas capable d'aller en enterrement peu importe les discords avec Simone et Afine Guesson mais la vie c'est trop c'est vraiment trop et moi je suis déçu franchement ça a vraiment se posé la question si ce monsieur est vraiment ivoirien parce que ce comportement là c'est un Malien d'origine ça ne nous honore pas en fait voilà ce que j'ai à dire merci beaucoup tu peux distribuer la parole Koulibali RFI bonsoir c'est ton tour de parole Koulibali ils sont RFI donc il y a 0% RFI bonsoir alors on peut arrêter d'attacher mon frère non mais ça me fait rire quand il y a ton Koulibali et puis son RFI bon comme on l'a tous constaté d'abord moi j'aimerais saluer la mémoire de ce tome d'état c'est quand même le premier le deuxième président de la Côte d'Ivoire on salue tous les efforts consentis pour la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'il a fait le bilan de Henri Conan Bédier n'est pas réluisant mais on veut aujourd'hui comme on le dit en Afrique on s'attarde pas surtout quand quelqu'un perd la vie on aime les bons côtés plutôt que de parler des mauvais côtés mieux vous parler du bon côté et moi encore ce qui m'a beaucoup plu il y avait cette humilité de reconnaître ses erreurs le sujet c'est pas hommage à Henri Conan Bédier c'est le fait que oui il a été impacté là-bas il a été impacté là-bas oui certes je dis je vais en venir mais d'abord j'ai voulu ressasser ça ah oui vas-y vas-y t'es bon je voulais quand même dire ce petit mot là à l'encontre du président Henri Conan Bédier et bon comme d'habitude moi je vous ai dit on a des personnes qui tentent bien que mal d'exister dans ce climat politique ivoirien ils tentent d'exister dans toutes les performances économiques que le président a pu bien faire ils tentent d'exister dans cette Côte d'Ivoire au bas dans cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qui fait des prouesses dans tous les sens dans tous les domaines ils tentent d'exister bon c'est de bonnes guerres mais en même temps on a envie de dire à un moment donné que on en a un peu de de ces personnes qui sont des vats en guerre des personnes qui sont toujours là à faire la propagation de la haine on en a un peu marre et c'est le cas de de du président de Laurent Gbagbo qui lui n'a pas encore pris conscience qu'il doit prôner la paix et la réconciliation dans le pays il n'a pas encore pris conscience mais je pense que c'est fait à dessein il n'a jamais pu donner à ce pays il a ne serait-ce qu'un minimum de paix il a toujours augmenté les tensions et c'est bien grave à son âge on aurait souhaité pour lui qu'il soit cet homme sage cet homme sage pour certains même qui avait prédit qu'il allait revenir en Côte d'Ivoire comme un Mandela quelqu'un qui allait commencer à réconciliation c'est ce qu'on nous a vendu effectivement ce qui rêve là mais ce n'est pas le cas et l'homme n'a pas changé d'un iota il est resté le même dans toute sa carrière politique et là c'est dommage c'est vraiment vraiment dommage aujourd'hui il veut briguer un autre mandat il veut être candidat là où les lois de son pays ne lui permettent même pas d'être candidat donc là encore il veut défier les lois de ce pays et moi j'ai une question que je me pose toujours et je pense que je l'ai déjà posé ici qu'on nous dise si la Côte d'Ivoire est l'héritage de l'Europe pas bon peut-être que c'est l'horicent peut-être que la Côte d'Ivoire lui appartient c'est un héritage qu'on lui a donné qu'on lui a promis parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une seule personne peut défier les lois de son pays de la sorte peut aussi prendre des positions qui créent ne seraient plus que des troubles dans son pays et qui créent aussi de la polémique en tout cas moi je suis sûr d'une chose c'est que les Ivoiriens eux-mêmes connaissent aujourd'hui l'homme et je ne pense pas qu'aujourd'hui les Ivoiriens puissent confier ne serait-ce que leur destin à ce temps franchement quand lui-même n'est pas capable de réconcilier son propre parti quand lui-même n'est pas capable du minimum de pardon et monsieur nous a montré qu'il n'est pas capable de pardonner franchement et il n'a aucune aucune qualité que devrait avoir un chef d'état franchement on se rend compte comment on est tombé tellement bas d'avoir donné ce pays-là à un tel à un tel citoyen à un tel homme mais la Côte d'Ivoire revient de loin les Ivoiriens doivent dire un grand merci au bon Dieu de nous avoir débarrassés de ce despote de ce tirant de ce tueur parce qu'il a tué les Ivoiriens sur son régime c'est là qu'on a eu des décès toxiques sur son régime il a refusé de remettre le pouvoir parce qu'il savait très bien qu'il avait perdu les élections et jusqu'aujourd'hui il refuse de dire la vérité et c'est grave très grave un dirigeant qui n'aime pas la vérité qui refuse de faire sortir la vérité de sa bouche je peux vous dire que c'est très 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 grave Dieu merci aujourd'hui les Ivoiriens sont matures et moi il y a une image qui moi m'a marqué et qui me donne espoir sur l'avenir du pays lors de l'une de ses premières apparitions lorsqu'il a quitté lorsqu'il est arrivé au pays c'était au palais de la culture il y a une jeune Ivoirienne pour moi cette jeune fille incarne la jeunesse Ivoirienne elle lui a posé une seule question effectivement pourquoi elle devrait le choisir lui pour diriger ce pays dans les échéances à venir et vous savez ce qu'il a répondu oui c'est grave Guagou nous a déçu c'est grave il dit ils sont pour mes sons il dit mais tu n'es pas obligé de mes choses oui mais regardez la rhétorique regardez cette rhétorique pour quelqu'un qui se dit quand même être professeur en plus d'histoire oui mais j'ai des doutes qui n'ont oui vas-y il a dit il y a des doutes que Guagou a été professeur d'histoire mais il va falloir qu'on ouvre un panel sur ça et qu'on mène les enquêtes les investigations il a dit je te sais grand enquêteur Colombo oui donc j'espère qu'un jour tu vas nous sortir ce dossier effectivement il avait l'occasion là de pouvoir étaler toutes ses qualités et de pouvoir prouver aux Ivoiriens qu'il est un candidat potentiel mais comme on le dit chez nous il nous a humilié viens m'arrêter là merci vous je sais que Terre de Bruni quand même je suis à te préciser qu'il est dans toutes les sauces politique religion fait société qui est mythe il est sur tous les panels je crois que il est partout je l'ai vu tout à l'heure dans un autre truc un sujet qui a rien avec la politique ah ouais c'est que il est dans des Bruni il va un peu partout c'est bien moi il est dans tout bonsoir Karim il y a longtemps oui bonsoir Kimia comment tu vas oui ça va on t'écoute la dernière fois il était ici le panel de Boyamzo tu étais là mais tu en fait tu n'as pas parlé je dormais ou bien je t'ai ailleurs ouais je dormais voilà donc bonsoir à tous les panélistes bonsoir voilà donc nous savons tous ce que Laurent Gbagbo a toujours représenté en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a toujours été égal à lui-même il y a un vieux qui nous a dit un jour que la malédiction de Gbagbo là de 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 oufoué contre Gbagbo là ça va l'accompagner dans la tombe oui il a dit il dit que tout ce que Laurent Gbagbo va toucher là ça sera désespoir ça sera délabré tout ce qu'il va soutenir va tomber il a dit ça il dit on a qu'à conserver Gbagbo et mais c'est ce qu'il se passe franchement aujourd'hui moi j'ai l'impression que Gbagbo est en train de mener une politique d'enterrement bizarrement c'est ce que je constate parce que tout ce qu'il fait ça 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 l'enferme davantage et puis ça ça décourage ça dit que ceux qui ont vu ceux qui ont cru en lui ceux qui ont pensé que Gbagbo incarnait je peux dire l'énergie d'un leader d'un leader futuriste oui d'un leader qui serait capable de sortir d'un côté d'ivoire de l'ornier ils ont été déçus c'est-à-dire que Gbagbo les a laissés sur leur sein c'est-à-dire que Gbagbo n'a pas pu répondre à leurs attentes effectivement c'est-à-dire que Gbagbo peut dire il a toujours des alibi qui ne tiennent pas lui-même il dit et puis il s'est dédié il parle et puis après il dit que non c'est pas ça c'est-à-dire que quand il dit par exemple que c'est la guerre c'est faux c'est pas la guerre les discours que lui il a tenu le discours qu'il a tenu lors de la renaissance c'est un discours de désespoir c'est un discours qui ne peut pas réveiller même le monde c'est pas possible parce qu'il ne vend rien à cette population qui le suit il lui vend des rêves qui ne vont jamais se réaliser quelqu'un qui n'est même pas sur la liste électorale pour pas exclure des gens et puis il y a des voies légales pour pouvoir entreprendre des démarches afin que son nom puisse éventuellement figurer sur la liste électorale mais il fait fi de tout ça avec ses suiveurs et il veut forcer le passage là il y a un élément que tu as présenté tout à l'heure où la dame il y a une dame qui posait la question au docteur elle a dit il a dit que bon en fait tout ce qui s'est passé lui demande pardon et il ne faut ça dit que il ne faut plus que cette situation ne se répète en Côte d'Ivoire et cette situation ne doit plus se répéter et ne va plus se répéter c'est-à-dire que c'est comme si il prêtait serment en même temps devant la dame pour dire que tant que Gbagbo va rester dans cette posture il n'aura pas l'occasion de manifester cette imposture là aussi face à la nation ivoirienne c'est fini c'est-à-dire qu'il ne dit pas officiellement que Gbagbo ne sera pas sur la liste bon étant donné même que le président Nassar Ouata n'est pas dans le conseil constitutionnel puisqu'il y a trois pouvoirs en Côte d'Ivoire donc mais en fait dans cette logique ou bien dans cette manière de se comporter Laurent Gbagbo n'encourage pas vraiment la Côte d'Ivoire tout entière à lui faire confiance sur le destin ou même le parcours funeste qu'il a laissé en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo n'inspire pas confiance il n'inspire pas l'encouragement à lui tendre la main même si je pense qu'en fait ça peut être une main je peux dire d'amnistie ou une main je peux dire voilà une main d'amnistie tu vois qui peut lui permettre quand même de recouvrir ses droits civiques tu vois donc vraiment Laurent Gbagbo c'est la déception et encore le fait d'avoir c'est-à-dire que de refuser de serrer la main à Afi Nguessan qui a été son premier ministre oui il ne serait-ce que ça c'est-à-dire que si Gbagbo était un homme un homme vraiment un homme au grand cœur il en est quand même salué hein le Gbagbo ça fait une question effectivement c'est-à-dire que en dépit de toutes les divergences qui peuvent l'aider et là il faut remarquer s'il y a une rencontre si il y a une rencontre Gbagbo doit aller à une rencontre où Simone doit se présenter il n'y va pas il ne va pas quel que soit l'envergure quel que soit la valeur ou la je peux dire l'importance oui de cette de cette rencontre c'est-à-dire que il ne veut pas il ne veut plus peut-être croiser Simone des yeux à chaque fois qu'il y a un événement je ne sais pas si tu fais aussi le constat Simone aussi fait l'effort de se présenter à ces lieux-là il sait que Gbagbo en ne se présenta pas ça salit son image en fait elle sait ça dit que c'est comme si c'est une guerre une guerre politique une guerre d'image qu'elle est en train de jouer donc elle se présente quelque part elle sait que Laurent Gbagbo n'aura pas le courage d'aller se présenter et en ne se présenta pas et puis c'est grave quand on regarde le temps du PDCI là je vais chuter quand on regarde le cas du PDCI le PDCI est en alliance avec le PPACI le fait que Gbagbo prie de son absence aux obsèques du leader charismatique du leader du Dieu en quelque sorte après Félix vous pouvez voyer du PDCI qui s'en est allié vraiment nous avons de l'alliance la plus sincère la plus triste au PDCI et RDA c'est-à-dire que ne serait-ce que cette alliance-là à cause de cette alliance-là Laurent Gbagbo et son staff devaient se présenter à la cathédrale franchement puis c'est la levée de corps il n'est même pas là-bas voilà en fait ça a été ça a été une heure monumentale en fait ça ça doit donner en quelque sorte à réfléchir aux gens du PDCI qui comptent encore si cette alliance fantoche parce que c'est fantoche donc ici nous sommes en alliance normalement Laurent Gbagbo devait se présenter aux obsèques à la levée de corps du président Aïk Ola Pédi voilà ce que je voulais dire pour chuter merci c'est Karim dos et dos ah non c'est Timson qui était là Tomson comment tu vas bonsoir oui Tomson bonsoir je vais prendre ma bouteille Kimia je n'ai pas reconnu je vais prendre ta bouteille bonsoir comment tu vas bonsoir ça va Tomson j'arrive il y a 225 qui est en bas Kimia il t'a assolué ah j'ai pas vu je vais remonter les commentaires ok bonsoir 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 tout le monde Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo vous voyez moi je vais parler un peu de Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo est un personnage politique ivoirien lorsqu'il a fait son arrivée sur la scène politique ivoirienne ce fut la catastrophe en Côte d'Ivoire et nous avons vous voyez moi je suis un grand archiviste je ne suis pas contemporain de finir ce feu bonnie mais je suis un grand archiviste et j'ai vu beaucoup de choses j'ai compris beaucoup de choses j'ai eu à réviser beaucoup de vidéos Laurent Gbagbo a insulté le père fondant de la Côte d'Ivoire il a traité de tous les noms lorsque Laurent Gbagbo est venu au pouvoir on a vu ce qu'il a fait Laurent Gbagbo a traité François Gbagbo des voleurs Laurent Gbagbo disait ceci lorsqu'il sera au pouvoir il fera tout possible pour révaloriser les revenus de nos paysans nous avons une fois arrivé au pouvoir on a vu ce que c'est passé il a parlé aussi de la révalorisation de l'arrêt de fonctionner lorsqu'il arrive au pouvoir et que Thompson excuse-moi t'interromps là je vais descendre pour faire de la place à quelqu'un et après Thompson c'est comment ça fait c'est douce est-ce qu'à coulo je vous demande ok il n'y a pas de problème merci vas-y lorsqu'il arrive au pouvoir les fonctionnaires ont voulu gréver lorsqu'ils ont grévé ils grévaient même les fonctionnaires Laurent Gbagbo disait ceci je n'augmenterai rien du tout je n'augmenterai rien mais nous sommes contemporains de l'histoire on a vu Laurent Gbagbo protéger la politique fort Laurent Gbagbo a envoyé le mal dans la politique ivoirienne vous voyez la Côte d'Ivoire a pris du retard tout simplement ça a cause de Laurent Gbagbo ça a cause de Laurent Gbagbo mais lorsque Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en demi quelques heures plus tard il n'y avait même pas quelques jours quelques heures plus tard on a eu le charnier de Yopougou le charnier de Yopougou l'a dit et moi j'ai fait moi j'ai fréquenté à Semfa je suis je suis natif de Semfa je suis originaire de mais je suis natif de Semfa l'a dit et je me souviens très bien lorsque le Bézang Ouattara était dans l'opposition Kamara H et le Bézang Ouattara ont fait un meeting à Semfa ils ont fait une tournée et je me souviens et ils ont fait un tour à Semfa et lorsqu'ils ont fait une tournée et qu'ils sont rentrés sur Abidjan et la semaine qui suivait on a pris de l'assassinat de Kamara H il a dit voilà encore ce que Laurent Boba a fait à Côte d'Ivoire et les journalistes d'investigation ont été assassinés en Côte d'Ivoire dit André Kieffer Jean-Hélène Jean-Hélène ont été assassinés en Côte d'Ivoire il a dit et encore je me rappelle en 2004 lorsque Mme Brugbe et Brugbe disaient que voilà ils vont installer le président Ouattara au palais présidentiel dites-moi dans quel pays au monde où on prend un opposant pour l'installer comme ça les français vont prendre un opposant pour l'installer ça c'est vrai oui et voilà comment les gens sont descendus dans la rue ils sont attaqués à la vie française on a vu ce qui s'est passé ils ont menti ils ont menti ils ont utilisé la réporique pour s'aimer le désordre en Côte d'Ivoire le désordre en Côte d'Ivoire pardon ils ont créé le désordre ils ont mis les Ivoiriens en conflit les Ivoiriens ne comprenaient pas grand chose parce qu'il n'y avait pas des réseaux sociaux il n'y avait pas des moyens de communication en grande échelle vous voyez tout ce que nous on regardait c'était RTI donc RTI là ils mentent ils ne faisaient que mentir là ils les gens sont morts même Laurent Gbabou est venu en 2005 ils n'ont pas organisé les élections Laurent Gbabou c'est en 2010 qu'on a organisé les élections oui ils vont nous dire que nous étions dans un processus de guerre dans une autre guerre et on avait déjà établi un processus électoral qui a pris environ 10 ans ok je peux être d'accord mais qu'est-ce qu'il a apporté en Côte d'Ivoire Laurent Gbabou qu'est-ce qu'il a fait et qu'on peut les toucher voilà ce que Laurent Gbabou a fait pour le peuple d'Ivoire pour la vie de la Côte d'Ivoire Laurent Gbabou n'a rien fait tout ce qui motive Laurent Gbabou tout ce qui anime Laurent Gbabou c'est de satisfer son désir franchement le chien qui parle les gens ils rient il a des femmes il a des copines c'est fini à part ça c'est quoi rien du tout rien c'est roux il n'a rien fait au contraire il a fait le malheur elle a dit il a dit pour l'Ordre les Dévolins étaient unis pendant la Cannes on a vu toute l'opposition au stade on a vu nous avons le Bouddé qui soutenait qui a soutenu les Dévolins de la Côte d'Ivoire mais Laurent Gbabou a été incapable de faire une petite sortie pour s'adresser à l'information de son pays aujourd'hui au subsègue des feux en reconnaissant le Bouddé Laurent Gbabou était absent mais moi je me demande ce monsieur là qu'est-ce qu'il a franchement il a il a cette personnalité de mauvaise moralité franchement il est né quand il est né où est-ce que ce monsieur là aime réellement la Côte d'Ivoire moi je ne crois pas il a dit Laurent Gbabou n'aime pas la Côte d'Ivoire si Laurent Gbabou aimait la Côte d'Ivoire déjà là avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010 il dirait que non voilà ce qui s'est passé je mérite de la zone politique voilà 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 pour laver pour la réconciliation nationale et de demander même pardon oui c'est ça il veut dire il a été incapable de demander pardon aux Ivoiriens à ceux qui sont morts pour lui d'ailleurs il était incapable de le faire regardez un peu le déchet moral de ce domaine politique il a dit et encore il vient en Côte d'Ivoire qu'un militant a marché que non on veut la libération de Laurent Gbabou on veut la libération de Laurent Gbabou afin d'aller à la paix et à la réconciliation en Côte d'Ivoire effectivement de Laurent Gbabou était libéré ils disent non on veut que Laurent Gbabou rentre à Côte d'Ivoire pour participer à la paix on veut la paix en Côte d'Ivoire Laurent Gbabou rentre à Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il veut encore lui il faudrait qu'il vienne au pouvoir son nom suit la liste Laurent Gbabou n'est pas le centre de gravité de notre pays tu as oublié qu'ils ont dit que son compte était gélé on a dégelé le compte tout ça et Laurent Gbabou et je vous dis Laurent Gbabou n'est pas le centre d'intérêt de notre pays la Côte d'Ivoire ne tourne pas autour de Laurent Gbabou un vieillard qui a environ 80 ans et sa vie n'est pas je dirais même sa vie n'est pas supérieure à la vie de tous les Ivoiriens mais moi je n'arrive pas à comprendre mais qu'est-ce que les gens veulent en fait les gens les peuples assis qu'est-ce qu'ils veulent moi je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui Laurent Gbabou aujourd'hui il n'a pas été initié il a été gracieux il a été gracieux par conséquent Laurent Gbabou ne peut pas supprimer vos élections présidentielles son nom ne peut pas être sur la liste électorale il ne peut pas nous sommes dans un pays de droit et Laurent Gbabou doit se conformer aux principes fondamentaux de nos républiques nous avons un exercice qui fonctionne en Côte d'Ivoire lorsque aujourd'hui la justice ivoirienne a pris certaines décisions tout le monde doit se mettre derrière cette décision nous respectons notre justice le côté Laurent Gbabou fait en fait Laurent Gbabou est en train de faire le bras et fin avec la justice ivoirienne mais c'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre mais aujourd'hui si le président va travailler fait autrement ils vont dire oui voilà ce qui s'est passé les dictateurs voilà voilà le président est là on les regarde mais son nom ne sera pas sur la liste électorale et il n'y aura rien rien il n'y aura rien s'il veut là il n'aura comment si on est là on va voir mais même là lorsqu'il était voyé on a vu ce qu'ils ont fait encore une fois aujourd'hui là nous avons les léviés du pouvoir et nous là tu ne vas jamais voir le président on va faire la plus des paroles pour s'adresser pour voir ce qui s'est passé pour mentir non nous on fait du concret on chère le pays de la bonne manière de la meilleure façon et c'est ce que nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays un pays et je dirais même un pays mieux placé bien développé de la solution il a dit je vais m'arrêter là je vais me dire que le président Ouattara franchement quand je vois le monsieur il parle il me fait pitié il travaille il bosse dur pour son pays il est fatigué mais il se tue pour son pays mais contrairement à Laurent Gbagbo qu'est-ce qu'il fait toujours il veut s'aimer la haine il veut s'aimer le conflit il veut envoyer le taisard dans la Côte d'Ivoire mais la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça nous avons enterré les vieux démons Laurent Gbagbo veut réveiller encore les vieux démons qu'est-ce qu'il veut avec cette vie de mon Laurent Gbagbo mais qu'il parte à maman il a réveillé deux mois à maman mais non c'est pas Laurent Gbagbo qui nous disait hier que Goudron est cher un kilomètre de Goudron fait un milliard de francs c'est fort mais Laurent Gbagbo lorsqu'il quittait Abidjan il partait à maman il passait pas par Ganoa il passait par 5 francs et moi je me souviens très bien dans les années 2000 lorsqu'on était au lycée il passait par 5 francs pour ceux qui connaissent la région Abidjan Yamsukro Yamsukro 5 francs 5 francs maman maman se trouve entre 5 francs et Ganoa pourtant en passant par Ganoa c'était le chemin le plus court mais il n'y avait pas route là-bas il n'y avait pas il passait par 5 francs qu'est-ce qu'ils vont nous dire je vais vous poser la parole ok merci et je m'arrête là merci beaucoup on va aller avec Dos rapidement et après je vais venir s'il voit ça et lui-même l'a dit qu'après les accords de l'UNAS MAPUSSI que les gens ont commencé à voler c'est-à-dire lui n'a pas arrêté les gens à ce moment-là il a attendu à ce que les deux s'ils rechentent pour dire qu'ils ont fait des procès Dos bonsoir le frère Dos 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 est là oui je suis là bonsoir Dos bonsoir j'étais couché et puis j'écoutais tranquillement Thomson oui 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 voilà en tout cas il a il a il a beaucoup bien parlé il a tellement bien parlé franchement moi-même je suis c'est quand tu es en train de développer je te suis je te juge que je ne savais pas que le boulanger n'était pas parti il n'était pas là-bas attend hier vous montez Simon était là-bas je suis je ne peux pas croire quel degré de haine qui habite ce monsieur quel degré de haine non mais dis donc mais un frère politique un frère politique quelque soit déjà la politique c'est un jeu contradictoire où chacun essaie de de passer par tous les moyens quels que soient les enjeux et puis il essaie mais lui le fait que peut-être PD a dit que c'est bien que là où il est à la CPI donc lui peut-être il a gardé ça il faut qu'il fasse mais il n'est pas franchement moi j'ai pitié pour lui on ne peut pas on ne peut pas quelque soit la politique nous sommes des frères et vous êtes des pères ivoirien mais voilà toute la classe politique qui a été représentée même ton ex-femme est partie là-bas ton ex-femme est partie là-bas mais ça ne m'étonne pas aussi quand je regarde d'un côté ça ne m'étonne pas parce que c'est une personne qui n'a été jamais qui n'a jamais été reconnaissante envers les personnes même les personnes qui ont milité pour sa cause des femmes qui ont perdu leur foyer à Paris qui ont marché il n'a jamais remercié ces parisiens on l'a vu en lui c'est les gens de l'Ouest qui sont morts dans l'affrontement au niveau de l'Ouest là-bas il est sorti comme résultat qu'est-ce qu'il a dit il a dit c'est un problème d'été mais c'est des êtres humains qui sont tombés il n'a jamais il ne s'est jamais plié pour dire que non c'est des êtres humains mais vraiment il s'est il présente son yako voilà son yako pour ces personnes mais jamais il n'a fait ça mais le président Bédié fait le président Bédié paix à son âme quand il y a eu un coup d'état sous sa gouverne à 99 il a reconnu son irresponsabilité à pouvoir protéger les Ivoiriens et demander pardon aux Ivoiriens le président Ouattara même l'a dit il dit en tant qu'homme politique je demande pardon aux Ivoiriens parce que grâce à nous voilà les personnes sont décédées mais ils savent que c'est des leaders politiques et grâce à eux des gens des Ivoiriens meurent mais lui il s'est dit qu'il ne peut pas demander pardon franchement il n'a jamais demandé pardon ni avoir une reconnaissance derrière ses partisans les Babo Cochon qui le suivent qui le suivent aveuglement sans même avoir l'intérêt de la Croix d'Ivoir au-dessus de la personne de Babo mais je pense que c'est des revanchards qui pensent qu'ils peuvent venir se venger concernant ce qui est arrivé dans sa vie non mais ils oublient que l'antidote de Laurent Guabo c'est le président Ouattara ah oui tout ce qu'il fera là son terminus là c'est là-bas ils pourra ils vont pillailler sur la toile nous on sera là toujours pour les répondre ils ont dû répondre nous on en a le temps pour eux mais le président Ouattara il est dans son silence et puis il travaille parce que le président nous a dit je le fais confiance faites-le confiance effectivement on l'a fait confiance il l'a prouvé sur le terrain il a rehaussé l'image de notre pays aujourd'hui et si demain il vient lui il nous présente quelqu'un que faites-le confiance nous allons le faire confiance parce que cette confiance elle est héréditaire c'est continuel parce que c'est des personnes qui qui sont déjà là ils se connaissent le président Ouattara le président Ouattara a fait ses recherches malgré qu'il y avait des économistes autour de lui malgré qu'il y avait des personnes il a cherché jusqu'à aller trouver c'est lui là qui peut faire la situation donc nous allons faire confiance au président Ouattara s'il a décidé pour la continuité on est avec lui s'il présente quelqu'un on est avec lui mais ce président Babou il ne faut pas qu'il lui accorde l'amnistie oui non non on ne doit même pas l'accorder cela parce que c'est quelqu'un c'est un mauvais perdant un ingrat patenté quelqu'un qui ne reconnaît jamais déjà sa défaite un mauvais perdant je pense que on n'a pas envie d'avoir une situation d'un climat même de crise il faut qu'on les garde franchement qu'il aille s'asseoir dans son village à Maman et refaire ses derniers jours là-bas pour nous laisser tranquille parce que la Côte d'Ivoire avance parce que quand tu écoutes ces partisans aujourd'hui ils s'accrochent sur tout sort de sujet quand ils quittent le PPTE ils vont s'accrocher sur des gapissements demain ils vont s'accrocher ils n'ont pas de sujet il faut qu'ils trouvent des sujets pour s'accrocher et ternir l'image du président Ouattara mais bon ils sont dans leur meilleure posture dans la classe politique dans la politique ivoirienne c'est là-bas qu'ils doivent peut-être qu'ils fassent leur travail pour que ça nous permet aussi de revoir ce qu'on met sur le terrain le travail qu'on bat sur le terrain quand ils critiquent on essaie de jeter un coup d'oeil bon les gens là ils ont parlé est-ce que c'est comme si après on avance c'est là qu'ils peuvent c'est là qu'ils peuvent c'est là que les ministres aussi dans la gestion et puis dans la politique ivoirienne sinon ils ne peuvent rien apporter dans notre vie pour un Ivoirien qui est conscient qui aime son pays qui veut l'avenir de ses enfants je pense qu'ils ne doivent pas ils ne doivent pas suivre ces messieurs ils ne doivent pas parce que je pense que ce sont ces anciens miliciens ces anciens gars de l'Algora au pays là qui est en train de vociférer sous les mondiers là c'est eux qui sont sur la toile ils se trisquent c'est l'occasion pour eux de se venger c'est pourquoi quel que soit le mode de Babou ils suivent comme ça avec le moi ils sont là pour nous ramener dans le passé pensant que le passé là ils ont été propres nous on a connu leur mode de fonctionnement nous on a connu leurs recettes on sait comment ils sont donc dès leur date d'opération est passée on a goûté à leurs recettes c'était amère avec tout ce qui s'est passé je ne peux pas citer parce que les gars ont déjà cité ici donc ils ne peuvent pas nous vendre un nouveau produit il est fini à Bana c'est Babou Bori Bana aujourd'hui donc on n'a plus affaire à lui on va les déguerter merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'un colo est-ce qu'un colo le thiamis là moi il vous dit la vérité si vous comptez sur Babou pour dire c'est lui qui va faire le combat pour vous avoir vous tromper si vous connaissez Babou qui a mis ses garées demandez-nous ce que Babou nous a fait bonsoir Escafolo bonsoir bonsoir Kimia bonsoir à tous les banalistes vraiment je viens d'écouter dans ce puis dans ce comme les autres aussi qui ont passé devant moi l'histoire de Babou si on dit on va parler de ça aujourd'hui on ne va pas quitter ici c'est pas on est petit même l'histoire de Babou si on dit on va parler de Babou aujourd'hui on ne va pas quitter ici si c'est là où moi je dis que Babou va enflammer encore la guerre en Côte d'Ivoire c'est lors de son arrivée c'est ça on dit la prison c'est une leçon pour quelqu'un c'est une maison de la cour de correction en fait mais ça n'a pas été le cas de suivre le rendez-vous déjà à la réponse il y a eu par là d'abord j'étais assis à ma amante au salon et puis elle m'a dit que ah Benoît a fait par là encore à la réponse et lui comment ça peut-être à grâce elle m'a envoyé la vidéo si mon truc qu'il a refusé de saluer sa propre femme tout autour et dit ah bon quand c'est comme ça ce genre de personnes ne va jamais à ce comportement déjà du moment il commence et puis non il ne va jamais changer et à ma grand surprise je regarde encore sur Facebook il a refusé de monter sur le troisième pont le pont HKB il a refusé de monter dessus en disant que les gens l'ont barré et tout en fait lui-même les gens ont barré l'autre voie en la voie qui va jusqu'au plateau pour que les gens puissent monter pour sa sécurité il n'a qu'à monter là-bas ils ont fait douze coups avec les gars bon les gars sont obligés de laisser la voie il n'a qu'à partir avec ce truc donc pour montrer aux gens qu'il veut montrer quoi il veut montrer quoi parce que lui il ne monte pas sur le plan que le président a fait laisser c'est ça si on veut bien savoir bon du moment que moi j'ai vu tout ça là j'ai dit mais ce monsieur ne va jamais sa manière de changer il ne va jamais changer sa manière de changer aujourd'hui les temps comme ça tout le monde vient de parler de son comportement nous-mêmes qui sommes c'est on peut dire que pour moi je le dis que même si c'est un papa à moi je l'appelle grand frère parce que le premier fils de mon papa à peu près même âge à église voilà moi je peux dire ça comme ça aussi c'est un grand frère à moi aussi voilà comme c'est un papa on peut le dire quand je regarde tout ce genre de truc qu'on a dit vraiment ce monsieur ne va jamais changer sa manière de s'asseoir sa manière de s'exprimer ça il ne sait pas si une fois ça fait une semaine de cela il y a un monsieur qui était monté il a eu à s'exprimer sous le cas de Laurent Babo Babo même sait que lui-même ils vont l'empêcher de ne pas être candidat il le sait très bien mais il met la haine et certains doutes dans la tête des gens pour prendre la rue pour prendre les rues et c'est ce qu'il a ils ont déjà fait un communiqué dessus mais nous on les attend moi je n'avais pas encore écouté ça communiqué oui oui j'ai déjà le communiqué qui est là donc personne ne va sortir les attaquer mais on va les voir avec les policiers et les militaires parce qu'ils sont dans leur plein droit de défendre ce genre de truc et c'est ce que Babo cherche à faire et du moment s'il cherche à faire ça et moi ce que moi je suis en train d'imaginer sur certains côtés pour pas que ces mêmes militants vont venir attaquer le magasin des gens et puis les gens ne vont pas se laisser passer ah non parce que ça c'est clair ça va envoyer beaucoup de palaces moi là je suis aujourd'hui je ne peux plus écouter le président celui qui m'attaque je l'attaque ça c'est clair non ça c'est clair celui qui m'attaque je l'attaque le président non il faut laisser mais bien vente bien des personnes beaucoup de personnes sont gâtées ça n'a pas été payé il faut être dans les films des frances voilà ces individus ont venu casser le magasin des gens et puis on va s'asseoir pour regarder non non en aucun cas ils connaissent la frappe ils connaissent la frappe les gens quand ils m'ont dit que ils m'ont dit ils m'ont dit tel côté ça va pas arranger quelqu'un mais c'est ce que Benoît cherche à faire c'est ce que Benoît cherche à faire le communiqué est là on les attend peut-être ils attendent après les obsèques des bétiers ils vont vouloir accélérer on les attend quand je regarde où son ex-femme se trouve Babou ne met jamais pied là-bas jamais et il veut le considérer les Ivoiriens comme ça parce que Simone est très maligne Simone sans dire politique elle est très vie en politique Simone l'a avancé en première position il paraît même qu'il était prêt pour guérir il paraît qu'il était prêt pour guérir mais Simone se l'a avancé je n'ai pas entendu je n'ai pas entendu on dit il paraît que parce que moi j'ai regardé d'autres panels ce soir il paraît qu'il s'est apprêté il venait mais quand il l'a su que Simone est déjà là-bas il n'est pas venu il ne va pas venir un vieux con donc il venait il y en a des bombards là-bas il venait avec sa femme sa petite femme quand ce monsieur là quand je regarde sa réaction de 1990 de 1993 de 89 jusqu'aujourd'hui c'est même bravo ça n'a pas été changé quand il regarde ses anciennes vidéos moi je me rappelle étant à Vavua Vavua passait moi j'étais dans la main de ma mère moi j'ai fait sortir deux doigts comme ça après ils m'ont dit ça tu as grippé toi-même tu supportais Vavua quand tu étais petit à Vavua quand ta maman était partie nous rendre visite à son grand-près à Vavua quand le jour va vous passer tu as fait deux doigts comme ça Vavua passe à côté de ta maman il dit avant ah donc regarde ce monsieur quand je regarde à son âge jusqu'aujourd'hui il ne veut jamais changer il ne va jamais changer donc on ne va jamais finir de parler de ce monsieur on ne va jamais finir aujourd'hui les enfants de 2000 aujourd'hui ils ont quel âge et même ils parlent de ce monsieur il faut que moi je me dis qu'on me dit qu'il a été professeur il a été professeur il a enseigné la haine fait si au jour ou bien il a enseigné quel cadre qui est devenu ministre en Côte d'Ivoire qu'ils n'ont qu'à nous montrer un peu à l'histoire trois jours moi je n'ai pas encore vu ça il a enseigné à lycée classique mais il a enseigné quel élève quels sont ses élèves franchement ok allons-y vite il faut chuter parce qu'il y a du bon d'accord donc c'est à pour dire bon on n'a plus rien dit plus que du moment sans dire on va parler de ce monsieur on ne va jamais quitter ici on ne va jamais quitter lui-même il sait qu'il ne serait pas candidat il sait qu'il ne serait pas candidat il ne sait pas envoyer les gens dans les rues pour manifester pour gâter les biens des gens aujourd'hui le pays où ça va nous on ne veut plus de palais mais s'il veut s'élève avec les gens encore vraiment ça va chauffer mais seulement qu'il n'a qu'à arrêter d'écouter les étrangers qui ne sont pas avec le président Ouattara les Burkinabés qui ne sont pas avec le président Ouattara les Malins qui ne sont pas avec le président Ouattara ce ne sont pas des Ivoiriens du Nord ce ne sont pas des Ivoiriens du Nord ils n'ont qu'à arrêter de les écouter les Sororistes qui ne sont pas avec le président Ouattara ils n'ont qu'à arrêter de les écouter voilà un malfrat un faux type qui est là-bas qui est en train de faire provoquer la zizanie partout de gauche à droite c'est bon c'est bon c'est pas la preuve si Dieu a parlé de Soror il ne va pas écouter ça d'accord merci on va partir avec Bak Le Maire Bak Le Maire oui bonsoir à tout le monde bonsoir 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 d'accord c'est Kimia qui m'a écrit ici moi je ne sais pas au courant vas-y je dis à Kimia elle peut me faire descendre elle peut avoir monté à sa place d'accord je vais écouter ça en direct ok bonsoir à tout le monde merci c'est la première fois que je monte sur cette pandémie je suis tout le temps en bas je n'ai pas vraiment la patience parce que souvent je m'entends toujours ok j'ai bien parlé de monsieur Laurent Gbagbo oui voilà tout c'est trop on en parle franchement dit j'ai bien dit c'est que j'essaie de lui de ce monsieur moi je suis c'est vrai je suis du je suis du Rouba oui mais il faut aussi que je suis né dans cette région là je suis né dans la région de Gagnoir donc je connais très bien ce peuple vous savez que avant même l'élection du 2010 Laurent Gbagbo avec ses partisans ils ont distribué les armes à tous les villages BT dans tous les villages BT et donc où il y a vraiment plus de ressentissants des partisans de RHDP tous les gros villages BT les armes ont été distribués je suis je suis vraiment un témoin prévu donc il est temps et puis en même temps c'était partout dans le ça c'était partout encore dans le grand ouest de la côte d'Ivoire partout dans la région de Oué dans la région de Gord au Sassandra c'était partout comme ça et il y avait une date qui a été prévue pour cela chaque fois il y avait des coupures du courant on ne connaissait pas la raison pas comme ça mais Dieu a fait ce peuple là le peuple de l'OS en général c'est les gars même quand les gars finissent de faire les réunions il y a forcément des gens qui sont tés en bas pour venir nous parler faites attention voilà ce qu'on a dit et c'était prévu un vendredi pour vraiment déclarer cette gueule les partisans du RHDP Dieu merci le vendredi qui était prévu c'est le même vendredi la force nouvelle est atterri à Bijan automatiquement les idées ont été changées et tout le regard a été reçu à Bijan tu vois donc on va dire que les sacrifices qu'ils ont fait vraiment tu as exécuté quoi vous voyez ce qu'il y a ceux qui sont aujourd'hui derrière encore ce monsieur il faut dire la vérité je n'ai pas dit des chômeurs parce que quand on parle de chômeur il y a Visco dans les commentaires qui dit qu'il est témoin il confirme tes propos ok merci beaucoup merci beaucoup et eux aussi pour dire que vous voyez monsieur Laurent Gbagbo on parle souvent on dit qu'il n'est pas Ivoirien en réalité c'est pas pour piquer ses partisans en réalité en réalité c'est vrai c'est une vérité c'est une réalité Laurent Gbagbo il n'est pas Ivoirien son village je connais très bien vous savez que dans le pays Bété dans le pays Bété ils n'ont pas de fêtes en tant qu'éternes les fêtes dans le pays Bété c'est des vacances on organise des tournois des petits tris de ballon en tout cas les vacances ce sont des fêtes et on fait tous les petits dans le temps des vieux du ballon donc je connais très bien Maman Maman que vous voyez Maman n'a aucun lien avec Maman son seul lien avec ce village c'est sa maman sa maman elle était mariée à monsieur Koudou voilà son seul lien le village sa maman s'appelle Nya Lepa Nya Lepa est situé à 4 km de Ouagayo au sud du Ouagayo et à l'ouest du Ouagayo il y a un village qu'on appelle Karaï après Karaï il y a Bodo Sipal Krogo Pa Maman Maman c'est le dernier village après maintenant il y a la forêt pour aller sur le côté d'Ibérois je connais très bien cette région qui est là-bas je connais la mentalité en réalité en réalité ceux qui sont derrière lui encore ce sont des politiciens secteurs des politiciens régionaux on va dire comme ça c'est parce que les gens ont fait ils ont fait les étudiants qui n'ont pas fini leurs études au lieu de donner du travail à la jeunesse ivoirienne qu'est-ce qu'il a fait il a fait il a fait des places partout quand il voit dans la plupart des villes de la Côte d'Ivoire dans l'intérieur il y a eu des places place Mbambo place Mbambo partout il a récuté des jeunes pour aller faire pour faire ces éloges et vous savez que chaque fin du mois il y avait un budget qui était mis pour cette jeunesse là pour distribuer dans les sorbonnes partout en Côte d'Ivoire c'était comme ça c'était comme ça l'essence principal c'était notre président à l'Assemblée de Nohantara il a c'était pas seulement qu'à Bijan c'était partout à l'intérieur à Bijan démanait place Mbambo dans le quartier Babré démanait tu vas encore à Soubré place Mbambo à 5 francs partout j'ai fait aussi 6 ans à 5 francs pour celui qui parlait de 5 francs j'étais à 5 francs quartier mosquée voilà c'était mon quartier aussi voilà il faut lui dire que je connais très bien ses frères oui oui eh motion là il pardon oui je voulais lui demander j'ai entendu quelque chose tu avais dit tout à l'heure quelqu'un s'est marié quelqu'un l'a parti là j'ai pas trop entendu ça à un moment c'est marié elle est le vieux c'est ça ah oui oui elle est le vieux elle est le vieux son papa là son papa adoptif on va c'est ça comme ça ah ah tu peux mieux m'expliquer parce qu'il y a ce débat là qui est là je veux savoir pour aller faire bien mais oui le village il n'y allait pas il n'y allait pas elle sentait à 4 km du Oura Ganyo en allant vers Ganyo après il n'y allait pas ça c'est le village de sa maman et à chaque fois quand il y avait un ballon dans ce village là on était tous contents comme ça on va chez notre mémé le village de notre mémé le village de la maman de Laurent Gbagbo c'est pas caché tous ceux qui ont fait cette région ils savent cela c'est pas caché le village de la maman de Laurent Gbagbo c'est qu'il n'y allait pas tout le monde connaît après il n'y allait pas c'est Kukwezo Kukwezo Maidio Maidio Onutabre Babre c'est le premier quartier de Ganyo dans son lien c'est qu'il n'y allait pas ça c'est le village de sa maman l'avait allé ses maris avec un monsieur Kudu vous savez quoi c'est Kudu 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 Paul Zep dans son seul lien qu'il avait avec maman le fait que sa maman elle s'est mariée là-bas il n'a pas de lien là-bas en réalité maman jamais dit qu'avec déjà raconté cette histoire là je crois que j'ai la vidéo Yemi qui m'intéresse vous savez qu'en 95 il s'est présenté à l'élection je crois municipale avec JJ Banyo il a gagné il a été député il a été député de Ouaganyo en 95 ça c'est une maison qu'il a construite en 95 c'est la seule maison qui est restée même en étant président il n'a rien fait il n'a rien fait maman c'est un petit village qui est perdu dans la forêt il n'a rien fait du tout à maman son seul lien et puis même s'il y a une réunion de la famille c'est sa soeur ou du jeanette qu'on appelle c'est elle qui fait tout c'est elle qui connaisse tout on ne le reconnait pas dans le pays j'ai oublie j'ai oublie le nom j'ai oublie le nom les beaux fils il y a une manière d'appeler j'ai oublié ça il n'a pas la parole les enfants dignes les enfants les enfants dignes 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 en réalité lui on pourrait dire que sa maman vient de ta villa il est sur sa maman mais non pour lui même il n'a pas des liens là-bas en réalité il est parti tout petit avec sa maman qui s'est marié avec monsieur Paul et puis ensuite ils ont fait sa seule sa seule c'est la fille de Kudu Paul c'est tout il a la même mère que Jeannette Kudu tout simplement c'est pourquoi il était toujours gêné avec ce nom Kudu là oui oui mais excuse-moi frère Lagu oui je te rappelle très bien j'ai parlé de quelque chose et en 90 en 90 Ahmed Bakayoko l'a posé une question oui oui et il a dit je vais saisir la justice pour qu'on le mette mais vous vous rappelez que pendant à la CPI depuis 90 il a dit qu'il devait mettre la justice rétifier le nom pendant plus de 20 ans la justice n'a pas pu mettre Kudu là dessus parce qu'il n'a jamais rétifié et il a trouvé que c'était une insulte quand on l'appelait Kudu oui pour lui c'était une insulte face à Ahmed Bakayoko il dit quand les gens veulent me faire mal ils veulent m'insuter ils me disent Kudu 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 comme si je refusais ils n'aiment pas ce nom là mais il y en a deux qui allaient raconter l'histoire que la mort de Bakayoko me l'a dit que les gens m'insutent Bakayoko là-bas c'est ta mort on dit toi tu n'es pas on dit même la mort de Bakayoko aussi elle aussi elle a eu à peu près la même histoire que Bakayoko moi il y en a dit qu'elle a fait un truc dessus parce qu'elle s'il y a plus bien il y a plus bien la vidéo c'est la vérité de ces gens là merci beaucoup frère j'ai entendu tout vous savez qu'en réalité en vérité en vérité son papa là c'est le vieux Sylla là Yakouba Sylla à Gagnoa il a à une demi-seille ici à Paris ici là il se ressemble comme ça c'est pas ça les femmes il se ressemble comme ça comme des gouttes d'eau mais tu sais Yakouba Sylla il était musulman en même temps Tidjania on dit ça comme ça oui oui donc voilà dans la tradition ici il fait enfin avec une femme la dame n'a pas le droit de coucher dans la poule là-bas donc Bakou Yakouba Sylla a donné le droit de la dame bêtée de la mort du dameau Laurent donc de temps en temps il venait saluer avec son fils et puis après il répétait elle n'a jamais vécu dans la grande cour de Yakouba Sylla c'était comme ça et puis que ça a dévissé aussi qu'il y a en Europe ici c'est pas caché c'est une histoire quand tu es dans la région en français mais on te dit cela oui même il y a un article il y a une lettre même de son frère même l'un des enfants de Yakouba Sylla qui l'a écrit quand il était présent on dirait que le gars était avec lui après il est parti en exécutant ils l'ont menacé tout ça là Babo a l'air de mes frères de la famille Sylla oui il a l'air de mes frères donc c'est une vérité les gens pensent que c'est la politique en train de le flasher parce qu'ils ont ils ont traité notre champion notre bras d'eau d'étrangers donc c'est une réalité il n'est pas le fils de Coup du Pôle c'est une réalité Coup du Pôle il n'a pas la taille de Mbete je vous le dis remarque même Mbete ne sont pas grands comme Mbago non Mbaka c'est une réalité c'est une réalité c'est la vérité Mbago là et puis il a le secret je sais que Toguta Sybrien Mbago m'a dit beaucoup de choses pour le moment elle l'espère toujours avant Mbago quand elle l'espère toujours souvent qu'il y a des qui vont sortir après ça c'est clair tout le monde le sait voilà donc Mbago malheureusement donc vous voyez il y avait un budget pour les les sorbonnets il y avait un budget effectivement la présidence c'était la quelle on va dire ça comme ça ils pouvaient prendre les enveloppes c'est dans ça plus que ça enrichit voilà ils divisent ils prennent la moitié et puis distribuent la moitié avec le tout c'était comme ça les 5 cas ils avaient le tout il faut qu'on en parle oui le pays était mal géré la présidence était une poubelle la pocherie n'importe qui est rentré comme ça c'est mon parent c'est mon parent tous les funérailles étaient là-bas dans les villages bêtés il n'y a pas de finance donc on ne partait pas aller distribuer l'argent comme ça partout dans les villages dans ces bébés à l'oukou à l'oukou ça veut dire genre chez nous on dit so quoi so voilà donc c'est une d'autres qu'on appelle à l'oukou ça veut dire tradition littéraire ça veut dire chez moi so un truc comme ça oui voilà donc c'était comme ça ils n'aurions foutu donc les gens n'ont pas travaillé à l'âge de 50 ans ils dormaient encore dans les salons donc avec le président de l'oukou il y a plus un privilège c'est que le boulot est donné ils n'ont pas habitué à travailler oui donc il veut que certains là reviennent mais c'est déjà passé avec le président de l'oukou qui ne travaille pas ne mange pas pour manger il faut travailler donc ils sont blessés ils sont complexés ce temps là c'est fini c'est révolu c'est passé comme ce sont ces nouveaux locataires là aujourd'hui qu'ils arrivent à faire le petit boulot pour prendre en chair leur famille donc ils sont frustrés au fait donc si on veut trouver une raison pour laquelle les gens sont encore derrière le roi c'est ça c'est frustré là ils n'ont pas habitué à travailler ils veulent que les babos reviennent et puis ils vont faire encore ces mêmes choses ça finit ça donc c'est eux qui sont en question de la fierté de la vie de la fierté de la vie c'est eux ils n'ont rien fait d'avoir détruit toute une génération ce monsieur là il a détruit une génération et il veut revenir encore vous savez que le RHDP c'est une grande partie dans tous les étudiants c'est vrai mais il faut qu'on se dise la vérité babos il y a eu il y a plusieurs pargences qui ont été accumulées il n'a pas pu s'ébranger depuis l'histoire de Caraboy-Niaboy c'était l'un des objectifs qui pouvaient s'ébranger ça n'a pas eu lieu il y avait l'histoire entre avec les blains surtout les babos et puis avec les bt aussi il était venu pour s'ébranger par rapport à cette histoire là nous il y a eu parler de RDR on parlait de RHDP tout le temps voilà où il y a eu cette histoire de RHDP l'avènement de RDR on est rentré entre ces peuples comme ça d'où les babos ont été épargnés quoi en fait il y avait une variance contre ces peuples comme ce peuple babos là nous pour que ça soit de RDR au temps de son temps on est venu rentrer entre ces peuples-là nous on a oublié cette variance-là donc le gars il est rancuré il est revenu pour s'ébranger tout simplement il a été trop frustré il croit en 82 il a fait la prison en 2010 il a fait la prison depuis les petits mais il va en prison depuis les petits il est dedans il ne fait rien faire donc voilà un peu son histoire en réalité il n'est pas le fils de Kudu Paul voilà il n'aime pas le nom babo on lui dit Kudu Kudu il n'aime pas ça du tout il sait qu'en réalité ce n'est pas son nom ce n'est pas son nom de famille c'est Atchèque il n'est pas Kudu mais cherchez un peu on a fait des recherches le nom babo là c'est quel est le fils qui porte le nom babo en France d'Ivoire en tout cas il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a le nom babo dans la chez la Proumen on a essayé de fouiller il n'y a pas de nom de famille Proumen qui s'appelle Babo il n'y en a pas on ne sait pas où il est quitté avec ce nom ce nom de génie quand Babo était au collège à chaque vacances il partait à Gagnola dans la grande cour de Yacouba il y a un monsieur il y a un frère c'est-à-dire que le frère de Yacouba c'est là il a vu l'étoile de Babo le rang je crois beaucoup de personnes connaissent cette histoire et il a dit à son frère qui est ce petit c'est mon fils il dit il a un grand étoile un étoile vraiment pourri il va diriger ce pays il sera il dit je vois le sang derrière lui il sera président mais il va trop tuer il sera vraiment un mauvais président un prison sanguinaire quoi en fait il y a beaucoup des personnes qui connaissaient toute histoire c'est les gars qui faisaient beaucoup de zictons les gars ils se traînent vraiment des voyants il était titanier ces gens la famille la famille la famille attend attend j'ai allé sur Wasab on a une personne seulement pardon avant de revenir le c'est là, Gagnoua le frère l'a dit je vais te dire que c'est pas le père de Laurent Gbagbo il y a 12 ans entre lui et Laurent Gbagbo c'est pas son père et je vous dis que c'est le mari de sa maman c'est pas son père c'est pas le père de Laurent Gbagbo en réalité il n'est pas Ivoir son père est Mali et je vous dis que ce monsieur là lui il a dit il a grandi avec les Mali et comme Arganoua donc je vous dis que ce monsieur n'est pas le père de Laurent Gbagbo en fait quand le monsieur venait quand il venait c'était un ancien tirailleur tu vois lorsqu'il arrivait en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo était déjà là Laurent Gbagbo était déjà né tu vois donc il a malé la mère de Laurent Gbagbo voilà pourquoi son nom est son nom sur les seules de Laurent Gbagbo tu vois donc la seules de Laurent Gbagbo pour Jeanette ils ont le même mais pas le même père oui c'est pourquoi Laurent Gbagbo son nom là il n'y a pas Koudou dedans on est comme Koudou même oui même Michel même il n'y a pas Koudou dans pour lui Simon aussi il n'y a pas Koudou dans son nom il n'y a pas Koudou voilà donc ce monsieur là il vous dit qu'il n'est pas Ivoirien il veut détruire la Côte d'Ivoire il veut détruire la Côte d'Ivoire c'est clair et c'est ce que je vous l'ai dit et encore je vais te dire quelque chose Laurent Gbagbo dans les années 90 il est parti à Djibouros dans le Roudou oui et à Djibouros et ils sont partis et les chasseurs en ce moment il était dans l'opposition les chasseurs pour rentrer en Brousse tu peux te renseigner lorsqu'ils sont rentrés en Brousse ils sont allés chasser et quand un étranger vient au village oui ils rentrent en Brousse ils font chasser selon ce qu'ils vont chasser oui sans fonction de ça ils vont prédire ton avenir oui tu comprends ? donc ils ont chassé un panthère ils ont déposé devant lui que tu vas diriger le pays mais ça serait compliqué et ça serait dans le sang comme c'est que le monsieur a dit là c'est le même chose quand tu as dit à Djibouros et tu vas te renseigner si tu connais les gens qui s'habitent si tu connais les gens qui sont aux gens avec Djibouros tu vas te renseigner c'est clair donc ce monsieur là est venu en fait il est venu mettre le carreau dans notre pays et il veut partir et encore il veut encore revenir remettre le carreau donc le mieux c'est un coup revanchard ah non c'est un revanchard c'est un revanchard en fait il n'est pas un bon potentien il veut s'aimer la zizani et la terreur il se crie le veut dire merci merci on a Saïd ici lui il a fait un peu gagne allo bonsoir 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 on a dit comment tu vas on dit quoi je salue tout le monde ce que moi je sais c'est que bon voilà ce qu'ils ont dit c'est ça ça s'est passé comme ça mais le début le début ils ont oublié le début le début au fait c'était au temps de vous savez quand les blancs étaient là chaque adulte devait payer les impôts on devait payer impôts pour les adultes à partir je pense que je ne connais pas à partir de quel âge je devais payer les impôts de ta famille quand la dame n'avait pas les moyens de payer ils sont partis prêter la dame pour pouvoir avoir cet argent de payer les impôts et la dame dans son prêt là-bas elle a contracté elle est tombée enceinte et c'est quand l'autre est revenu a demandé après la cédition elle dit non mais le papa n'avait pas l'argent donc on l'avait prêté chez Yacouba Silla donc l'autre comme il a eu son argent dans le tirailler il est parti payer il est parti rembourser l'argent de prêt et il a retiré la dame et après il a marié la dame c'est comme ça que la dame s'était retrouvée chez Yacouba Silla là-bas mais il ne pense pas que ce soit Yacouba Silla lui-même non c'est pas Yacouba Silla lui-même c'est un de ses disciples voilà c'est important qu'il est là-bas mais vous savez que cette histoire-là chez les peuples bétés ils n'aiment pas garder les enfants d'autrui vous m'avez la chance sinon normalement ils rendent les enfants parce que j'ai dit moi j'ai posé la question à un vieux bétain je lui ai dit mais chez les baoulés ils adorent les enfants bétis tout ça mais pourquoi pas chez vous il dit chez nous je vais te dire la vérité mon petit chez nous pourquoi on n'aime pas les enfants d'autrui si tu le gardes chez toi il va attirer toute la chance la plupart du temps ce sont ces enfants-là qui réussissent et malheureusement souvent quand ils réussissent ils retournent avec la réussite de la famille chez les vrais parents donc nous c'est à cause de ça que nous on ne veut pas élever l'enfant d'autrui chez nous parce qu'il attire la chance il parle avec la chance de la famille parce que généralement ce sont ces enfants-là qui réussissent selon leur culture leur façon de voir ce type d'enfant voilà voilà pourquoi on dit que ce sont les baoulés qui adorent les métis même si la fille tombe enceinte avec n'importe qui les baoulés parce que c'est les baoulés chez le matriacat si dans la famille par exemple quelqu'un doit prendre la place de la royauté si parmi ça doit être la fille j'ai demandé aussi à un baoulé qui m'a dit que non tu sais que tu sais que ta sœur a accouché que ce soit l'enfant de son mari ou pas l'enfant de son mari elle l'a accouché c'est ta sœur qui l'a vu accoucher donc du côté de la maman il n'y a pas de doute que c'est l'enfant de ta sœur donc même si du côté du papa il peut avoir des doutes est-ce que l'enfant est réellement du mari de la femme mais il ne peut pas avoir des doutes de la personne qui a mis l'enfant la personne féminine qui a mis l'enfant au monde donc voilà pourquoi il préfère l'enfant de leur sœur à leur propre enfant voilà pourquoi les babouliens donnent la place de la vérité à l'enfant de leur sœur et ils ne donnent pas à l'enfant de leur frère parce que l'enfant du frère c'est pas sûr vraiment que comme on dit que c'est que la femme même qui connaît le vrai père de son enfant donc on revient dans le vrai sujet Guago vient de démontrer encore une fois qu'il n'est pas capable il ne serait jamais capable d'être un homme d'état un homme public Guago est bon qu'il a joué la comédie sinon dans son retour de la haie la toute seule personne qui est partie voit ce bétis il lui a proposé tout de suite de commencer à faire des meetings tout à l'heure Guago lui a dit lui n'est plus dans cette disposition mais quand même ils ont continué l'alliance de des PPCI et des PDCI de Daokoro mais si la personne vient à décéder comment ton ex-toi tu dis que tu es capable de gérer un peuple et tu as peur de la présence d'une femme dans le public alors c'est pour ça que tu ne vas pas te rendre alors si quelqu'un ainsi des groupes armés viennent attaquer la Côte d'Ivoire comment tu vas faire alors en tout cas s'il a seulement peur de la présence de Simone ton ex-femme de son regard le regard de Simone comment il pourra protéger la Côte d'Ivoire parce que j'apprends qu'il voulait partir comme il sait que Simone est là-bas à cause il n'est pas parti mais est-ce qu'il se rend compte de la portée de la gravité de l'acte qu'il vient de poser franchement mais malheureusement comme en Afrique il y a des politiciens qui ne connaissent pas la honte sinon le PDCI ne devait plus parler à Guago franchement le PDCI ne devait plus parler à Guago parce que c'est un manque de respect mais sans précédent oui comment un grand homme comme Henri Kona Bédier que Côte d'Ivoire nous tous on a reconnu on a eu des sobre-sauts avec lui des amitiés avec lui on s'est frotté avec ses policiers on s'est frappé avec ses policiers et aujourd'hui lui qui était son dernier allié sur la chaîne politique ce monsieur-là il n'est pas capable de défier le regard d'une ex-femme et il préfère ne pas se rendre dans la main est-ce qu'il se rend compte en tout cas si le PDCI parle encore avec Guago tient encore cette alliance c'est que franchement le PDCI n'a pas de respect pour non et non plus n'ont pas eu de respect pour 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 Bédier parce que tant qu'Egbago sera président des PPACI candidat des PPACI dès lors que Guago ne se présente pas pour respecter pour s'incliner comme tous les bons Ivoiriens l'ont fait comme tous les vrais Ivoiriens l'ont fait malgré la médiocrité aussi de ce dernier mais comme lui il n'a pas fait franchement ça prouve que en tout cas le masque est tombé ça veut dire que pour lui Bédier n'était rien d'autre qu'une nouvelle victime à manipuler franchement une nouvelle victime à manipuler pour son accession pour son accession et sa soif de mesurer du pouvoir et qu'il n'arrive même pas à gérer c'est Chirac qui s'avait appelé Bago il dit les nazis des tropiques les nazis des tropiques c'est ça c'est qu'il voulait venir faire une ségrégation ethnique en Côte d'Ivoire c'est ce que les gens il y a un gars qui a parlé tout à l'heure avant moi franchement j'ai apprécié son intervention tout ce qu'il a dit il a dit c'est tellement vrai je t'ai dit ici que moi-même là j'étais FPI mais quand il y a eu quand il y a eu le débat des budgets du pouvoir après qu'il a fait lui-même il est parti dire que le président Alassane est bel et bien ivoirien en 95 et il a refusé de participer aux élections tant qu'on n'inscrivait pas le nom du président Alassane sur la liste électorale donc nous on a fait alliance on a dit c'est un démocrate on ne savait pas que c'était une manipulation mais c'est quand le pouvoir de Bédi est tombé deux jours au lendemain les procs ont commencé à nous inciter dans les cas entre Gagnon et Abidjan vous allez voir vous allez voir vous allez chez vous c'est vous ils ont commencé à nous accuser quand on partait dans les réunions ils laissaient les gens dehors et ils faisaient les réunions à part mais malheureusement comme l'autre l'a dit à chaque fois il y a un qui sortait parmi eux pour venir nous dire il y a une dame qui fait vidéo je ne vais pas dire son nom un jour son père m'a dit que son père de Canton Zabia qui est précisément Lugobia m'a dit que lui il ne soutient pas Gwabo quand je vois cette femme aujourd'hui qui ne soutient pas Gwabo c'est ce qu'elle le tient de son père parce que son père m'a dit moi-même de sa propre bouche qu'il ne fait pas confiance à Gwabo parce que ce qu'il s'est dit dans les journaux c'est plus c'est parce qu'il s'est dit le soir dans les réunions et qu'il a peur que ce monsieur va brûler ce pays ou va mettre ce pays en retard le monsieur il a dit un vieux buté il a dit c'était un gars très très correct qui était connu dans la région tout le monde avait peur de lui parce que c'était quelqu'un qui était taillard costaud qui n'avait peur de personne le gars il mesurait quasiment près de 2 mètres et quelques donc aujourd'hui même ces enfants aussi sont sur les réseaux sociaux et ils sont dans les mêmes postures ils n'ont jamais soutenu je sais que peut-être c'est les pères qui leur ont transmis ça dans la génétique donc là pour revenir sur le sujet du jour Gwabo c'est comme ça il est il vient de démontrer au PDCI donc c'est les terroristes qui sont en train de sauter aussi pour son compte là ils vont comme déjà Soro même le connaît les deux boulangers savent comment ils vont faire leurs gâteaux et comment ils vont se les partager ils savent très bien que Gwabo n'a jamais soutenu quelqu'un Gwabo c'est un fin manipulateur alors qu'il ne sait même pas gérer un pouvoir toi tu dis aux jeunes donnez-moi le pouvoir je vous le rends toi tu prends le pouvoir et tu le rends tu le rends à qui voilà pourquoi on dirait que le palais était un foutoir où tout le monde pouvait aller comme il voulait Gwabo était juste président pour organiser les funerals il y avait une liste il y avait une liste à chaque fois qu'il y avait une liste les gens devaient venir et inscrire les noms sur ces feuilles chaque poste en Côte d'Ivoire où l'argent passait en liquide la caisse partait au palais le soir tous ceux qui ont présenté Gwabo à cette époque ils savent très bien que la poche de Gwabo c'était le budget de l'état de Côte d'Ivoire une fois que les fonctionnaires étaient payés pourquoi il n'a rien fait tout le reste de l'argent il a fait quelque chose il a investi dans les tombes allez voir allez voir commencer à Bayota pour venir jusqu'à Maman Sebekou aller jusqu'à Nakadoukou tout ça allez voir les tombes allez voir les tombes allez dans les villes de Bari allez voir les tombes Gwabo a investi de l'agent de l'agent des codes de l'Ivoirien dans les cadavres qui dorment dessus qui pourissent dessus alors que les vivants ont faim lui vient nous parler aujourd'hui de la cherté de la vie il a refusé d'augmenter les salaires mais construit des tombes en marde pour ses parents donc c'est comme ça que Bago n'est pas un jurant Bago c'est juste là pour fanfaronner il veut le pouvoir pour le plaisir pour le plaisir et jouir des trucs de pouvoir mais c'est pas du tout pour venir gérer un pays pour construire des ponts ou des universités ou pour augmenter des salaires tout ça le président Alassane Matala a augmenté les salaires combien des fois l'a dit ? deux fois ? deux fois ? sans oublier le déblocage des salaires voilà c'est ce qu'on dit pas aux gens le SMIC il était à 30 000 le SMIC il est passé il a augmenté à plus de 120% il est à 70 000 aujourd'hui donc quelqu'un qui fait tout ça et qu'il y a des menteurs qui viennent dire que ouais c'est nous on a fait c'est eux qui ont tout fait c'est eux qui ont tout tout imaginé mais ils n'ont jamais rien mis en place ils ont tout imaginé sinon moi je me rappelle très bien le troisième pont le pont Henri Conabedje ça a été décidé depuis le plan Ouattara mais le président Ouattara n'a pas eu le temps de le faire mais quand ça a été décidé le même Bago est sorti à la télévision ivoirienne il dit ils ne veulent plus passer à jamais parce qu'ils ne veulent plus voir les pauvres ils veulent quitter l'aéroport et rentrer directement à Cocody c'est ce qu'ils disaient à l'époque pour ceux qui suivaient un peu l'actualité politique ils savent que je ne mens pas donc pour revenir au débat initial du jour le PDCI si jamais le PDCI continue l'alliance avec 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 Bago malgré ce qu'il fait de piétiner le filet de Bago de Bédié de ignorer le filet de Bédié franchement ça veut dire que le PDCI a perdu le P de dignité qu'il est resté à jamais sur ça je vais chuter merci beaucoup de maman pour passer la parole je laisse avec ou des autres intervenants ok il y a Mamadou qui est là Mamadou oui bonsoir moi j'ai un chéri j'ai tout dit hier bonsoir 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 Maman Laurent c'est un monsieur qui est très méchant avec tous les gars qui ont dit ils ont tout à expliquer ils ont tout dit ils ont tout dit sous la vie privée ils ont tout dit la méchangité ils ont tout dit c'est Marlonel c'est un méchant un criminel un jaloux un aigri parce que aujourd'hui pour se combattre aujourd'hui maintenant c'est contre le président Ouattara il est jaloux de lui parce que Assa Ouattara c'est un beau soeur un juge tout ce que il a dit il a pris le pouvoir il a tout réalisé Maman Laurent prendra son temps à mentir aux Ivoiriens à créer des 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 mouvements Jean Babou et d'ailleurs la jeunesse et paire les hommes paire les hommes pour donner à la jeunesse pour qu'ils puissent à Assa Ouattara et les Bloknabe il y a ceci il est temps il est temps il est temps il est temps ce combat ce combat il mène au temps de Oufoué là c'est le même combat il mène au temps d'Asa Ouattara aujourd'hui c'est un gars qui n'a jamais été crédible c'est vrai jamais été crédible Maman Laurent il dit demain il change de parole un homme comme ça on ne voit pas le sujet quand Assa Ouattara dit quel projet quel projet tel projet et quand il fait conseil des ministres ce projet quand il fait il réalise ce projet ce sont des messieurs ce dom-là entre le sujet jusqu'en Lascaras Laurent quand il dit demain il vient s'achat c'est pas dix ans il dit demain alors ce qu'il dit hier après demain il change de parole je tombe je me le suis reviens sur le sujet il n'est pas parti au funérail qu'est-ce que toi tu en penses la levure de corps de Nari qu'on a Bedi on ne l'a pas vu aujourd'hui ah oui moi il a passé le méchant c'est du quoi parce qu'en 2000 avant 2010 il n'y a rien fusion à la Saint-Ouatra le PDC LDA le PDC LDA il n'y a fusion en 2010 ils ont gagné tout cela c'est de son cœur ils sont mal ils sont mal et il sait que Bedi et à la Saint-Ouatra depuis en France je fais la fusion le 2010 mais en 2010 aussi je gagne les élections contre lui parce qu'il fait mal aujourd'hui il a mis ça en cœur c'est un gars qui a beaucoup rancuné quand ce monsieur est là quand ce monsieur est contre toi il sait quand je suis contre toi jusqu'en Alaskaras il a croisé un garçon chez lui voilà il s'appelle la Saint-Ouatra tout ce qu'il fait tout ce qu'il fait à Bedi il a fait la Saint-Ouatra à Bedi là on dit Bedi à mort les bons on dit je n'ai pas son tour tout le monde va mourir quelqu'un qui est mort je travaille avec lui tu fais quoi tu vois à son funérail je n'ai pas son tour si tu démêches à ton tour il arrive aussi là personne va aller il ne faut pas se plaindre parce que je travaille avec quelqu'un qui est dans son politique voilà c'est ton ami c'est ton frère on dit de ce monde il fait quoi même si je compte lui il a besoin de salut chez leur domicile c'est pas du mal on va aller avec Dieu on prend Dieu merci Dieu merci Dieu merci bonsoir 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 à tous bonsoir à tous les panellistes merci beaucoup merci beaucoup Kimia c'est la première fois que je monte ce panel et pour moi je tiens déjà à féliciter l'adji merci l'adji je te fais un gros 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 coucou merci pour te dire un grand merci pour te dire quand tu as le courage ça paye toujours effectivement tu as le courage comme le bras d'eau ouais toujours je suis venu juste pour féliciter l'adji pour l'encourager et je voulais parce que j'ai pas suivi le débat avant je viens du boulot donc quand je suis pas l'adji ça va pas et j'ai appris que vraiment il y a un événement qui s'est passé donc moi je tiens vraiment à t'encourager merci je te dis que quand tu es sur la bonne voie forcément il y a des gens qui vont qui vont essayer de te détourner l'adji tout le monde avec toi merci tout le monde avec toi et tout le monde t'encourage et tous mes encouragements vraiment et bravo à toi t'es champion et tu es champion t'es champion bravissime bravo bravo à toi merci grâce à vous pour que tu s'égo sempre moi je te suis même au travail quand je ne regarde pas tes vidéos je mets la vidéo je me cache je mets mes écouteurs je mets mon téléphone dans ma poche tout ce que tu fais là moi je suis c'est attento si le so le so que tu as attento ma bro c'est bravissime c'est un homme bravissime est très très intelligente c'est c'est si c'est bravissime merci si j'arrive un peu en italien c'est pour dire que monsieur l'adji il faut qu'on l'accourage et vraiment comme c'est ma première fois je vais vraiment 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 féliciter beaucoup l'adji l'adji sur le cerveau de RHDP en matière de communication mais voilà et aussi il y a la grande c'est qu'il y a oui et que j'ai commencé à suivre grâce à l'adji oui et une dame très intelligente wow oui vous avez dit que c'est qu'elle dit là c'est ça on ne recule pas oui puis elle a du caractère c'est ce que j'aime je les aime elle a du caractère c'est ça et bravo aussi à elle bravissime à l'oeil on a dans ma caractère elle est vraiment dans ses bottes c'est-à-dire on a donné qu'elle a un caractère forte si je suis que la portée là on ne peut pas changer ça non non voilà donc moi vraiment j'ai tenu vraiment à dire un tel est très intelligente bravissime si bravissime beaucoup bravissime et donc comme vous voyez comme ça m'appelait mais ajouté tant qu'il est c'est vrai oui mais tu escrives à l'italien c'est vrai si je n'ai pas vu excuse-moi non je suis très occupé et importante et tu escrives à l'italien tu sais toujours tous les jours dès le lundi à demain tout est direct je suis je ne suis pas regardé là le lendemain je suis je suis je suis là mais bon quand ça s'est passé tu as eu un petit souci oui 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 et j'ai dit hé l'a dit bon l'a dit je ne fais pas direct moi je suis au travail il travaille pas moi je suis au travail peut-être c'est la semaine je suis au travail hier je suis au travail hier je suis au travail j'espère que ça va bon je m'inquiète beaucoup et je dis à vraiment si l'a dit je ne fais pas direct c'est que vraiment il y a il y a deux petits trucs qu'il veut régler d'abord avant de venir donc hier j'ai suivi du travail j'ai vu tout à fait direct le matin là même là c'est arrivé dès que j'ai essayé il y a écouté à même pas voilà donc vraiment je te suis beaucoup t'inquiète pas il y a beaucoup 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 des personnes comme ça qui te suit et je t'ai dit vraiment il faut avoir le courage que tu as et ça 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 paye toujours il faut pas que ça t'inquiète et puis bon voilà un peu quoi et puis quand je vais m'habituer à monter un peu je te suis toujours en bas pas sur pas sur tiktok moi c'est sur facebook je suis beaucoup merci voilà donc aujourd'hui c'est sur tiktok bon et dis bon je vais essayer de monter et puis voilà quoi donc merci beaucoup merci beaucoup et sache qu'on te soutient tu as tout soutient moi c'est seulement pour moi t'as pour moi inchalé merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci 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 à tout ah parle interne nos collègues non 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 moi je suis espagnol plutôt hein ah espagnol non non capitão Castro ah mon capitão Castro ah merci beaucoup mon capitão Castro merci beaucoup à tous merci Alors les frères, demain on a un autre sujet, donc permettez-nous, la modératrice commence à être épuisée, donc on va essayer de se sortir le direct et puis on se donne rendez-vous demain, Inch'Allah, si le bon Dieu le veut, parce qu'on a un sujet qu'on nous a envoyé, nous on attendait les propagandistes faire le relais de cette information, parce qu'il ne faut pas démonter les informations, ce n'est pas trop chic, et on attend, s'ils n'en parlent pas, nous on va essayer de brosser l'information, et on va essayer d'analyser ensemble, c'est très important, parce que c'est une fausse accusation, c'est trop facile, où on trouve des armes en provenance du Niger, qui devaient arriver en Côte d'Ivoire, vous voyez, toujours la même manipulation, en faisant croire que les Ivoirans auront commandé des munitions ou des armes en provenance du Niger, qui devaient arriver en Côte d'Ivoire, et que ces armes ou ces munitions devaient servir... C'est qu'à Nouveau Sansa encore ? Oui, je viens, je viens, je donne le son pour demain, ces munitions et ces armes devaient servir à des terreaux pour déstabiliser le Niger, j'ai dit mais arrêtez de nous prendre pour des idiots, nous avons un port, on a un port, on a un autre aroport qui fonctionne, comment se fait-il que nous, on ne commande pas nos armes pour qu'elles puissent passer par nos ports, nos aroports, et c'est pas le Niger que ça veut passer, cette manipulation, elle ne va pas passer, donc on vous attend, que vous engagez ce sujet, nous avons vu la vidéo, on a mis dans nos boîtes, voilà, on attend que la vidéo, maintenant, vous faites vos propagandes dessus, et on va déconstruire ça, pour l'heure, les opposants n'ont pas encore fait qu'à, et nous, on s'abstient de refaire la promotion, et j'aimerais dire aussi à ces frères, que j'ai écoutés, si c'est pas un clash, c'est pas une manière de vous recadrer, c'est vous dire, souvent, quand on n'a pas les informations, ou quand on n'a pas les sujets, on fait causer, c'est très important, n'allez pas commencer des sujets, ou entamer des sujets, donc, personne ne peut faire des recherches pour voir si c'était vrai, nulle part, le PPAC de Laurent Bago n'a lancé une pétition, pour demander que le camp, de l'autre côté, soit entendu pour la crise post-électorale de 2010-2011, où il y a eu 3000 morts, et les 3000 morts, Laurent Bago n'a pas été jugé pour les 3000 morts, il a été jugé pour 5 faits de la crise post-électorale, sur la base de 1452 morts, dans les 3000 morts-là, il y a eu des incidents ici, des incidents là, 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 et partout, il y a eu des morts, c'est tout ça, ils ont comptabilisé, et ça faisait 3000, donc, on ne pouvait pas le juger, sur la base de 3000 morts, puisque, voilà, même s'il est responsable de cette crise, mais, il y a eu ces responsabilités, voilà, ils ont fait 5 faits, dans ces trucs-là, pour pouvoir le juger, et puis, c'est pour 1452 morts que Bago a été jugé, Amadeur Rémi, 850, près de 1000, et le reste, les 1000, on dit, c'était pour les règlements de comptes entre les rebelles, donc, au total, tout fait, 3000, tous ceux qui sont morts, selon la cellule d'enquête qui a été mise en place, qui a travaillé avec les organisations des droits de l'homme, c'est très important, avec toutes ces informations, avant d'organiser les panels, c'est vraiment, c'est très, 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 très important, donc, quand vous faites ce genre de live, nous, après, on nous appelle, on dit, voilà les informations que nous, on vient d'avoir, mais surtout, nous, on est obligés d'expliquer, mais, tu expliques à 2, 3 personnes, non, il faut faire un live pour expliquer à tout le monde, pour que nos frères, évitent de faire ce genre de live, c'est très important, et il y a un autre truc encore, il y a une vidéo qui circulait, où on faisait croire que Guillaume Soro était rentré en Côte d'Ivoire, bon, heureusement qu'ils ont arrêté, sinon, j'ai la vidéo, c'est une vidéo dont Soro Guillaume était parti en tournée, européenne, où il avait préparé son coup d'état, en 2017, où c'était le cas des 8400, et, à son retour, il a dit qu'il partait demander pardon, dont certains panafricains avaient retourné cette vidéo, après l'échange téléphonique, entre le président de la République, son excellent M. Assam Ouattara et Guillaume Soro, donc, justement, j'ai été retourné, et, dans les 7 jours, vous avez vu la sortie de la guêpe, voilà, sur les réparis, qui ont encore diffamé le Premier ministre, Amadou Gman Koulbali, sur la question d'un débat, un débat qui était sur RFI, où ils ont demandé l'avis de tous les observateurs de la classe politique, pour le retour de Guillaume Soro, qu'est-ce qu'ils en pensaient, arrivé au tour du ministre Belmond, elle a donné son avis, et les Soroistes n'ont pas aimé, ils sont sortis pour l'insulter, mais, tout ça, on va répondre après, ne vous pressez pas, les choses vont venir tout doucement, voilà, ne vous pressez pas, on a des sujets importants, bref, ce qui était important ce soir, c'était de vous dire, que lors de l'arrivée du corps de M. Henri Connavillier, aujourd'hui, à la cathédrale Saint-Paul, au plateau, Laurent Gwago a prié par son absence, c'est comme ça, il est toujours, c'est un profiteur, c'est un menteur et un manipulateur, donc, merci beaucoup à vous, on va vous souhaiter une bonne soirée, c'est vrai, je suis très, très en retard dans Kwa Kwa Tua, c'est dû aussi, à des petits problèmes, voilà, c'est dû aussi à mes occupations, il faut aller voir la femme et tout, machin, tout ça, ou bien, prenez un studio pour moi, là, quand j'ai fait Kwa Kwa Tua, tout le monde, mais j'aime me rattraper ainsi le Kwa Kwa Tua, ne vous en faites pas, il y a eu des attaques de Willibla à l'encontre de Charles de Goudet, on va analyser ça, sans oublier la crise de Sokotigi, sans oublier le pericule du PPACI, sans oublier Kodyovi Agbo Williams, alias, Boulibou Jordan, il y a tout, il y a tout, mais le Kwa Kwa Tua, il va enchaîner, vous voyez, pour préparer l'émission de Kwa Kwa Tua, c'est trop dur, c'est pas comme cela, un peu rapidement, voilà, Kwa Kwa Tua, c'est un peu dur, il faut bien couper les parties, après, il faut télécharger, après, il faut aller poster encore sur la Web TV, et si tu n'as pas bien mis la vidéo, tu risques de rater, donc c'est un travail qui est très minutieux, et puis c'est très, ça prend trop de temps, au minimum, c'est 4 heures pour préparer l'émission de Kwa Kwa Tua, 4 heures du temps, au minimum, donc c'est dur, donc Kimia va m'aider maintenant, tu vas m'aider à faire Kwa Kwa Tua là, tu vas m'aider à découper, c'est trop dur, bon allez, bonne soirée à vous, on vous souhaite une bonne soirée à demain, inshallah, salam alaykoum, dos, quand c'est bon, c'est joli quand il y aura dos, ah, dos, non, je vais dormir là-bas, en fait, ah, d'accord, bon, moi je vais vous laisser, je vais vous laisser, j'allais vous trouver là-bas, je vais vous clasher là-bas, à tout à l'heure, salam alaykoum, bonne soirée, merci beaucoup, à demain, inshallah, merci, merci à Adam Straoré pour les étoiles, merci beaucoup, merci, 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 à demain.